Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Et on commence par la principale information au Sénat aujourd'hui. C'est la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault, le sénateur UMP de l'Essonne. La décision du bureau a été annoncée ce matin par Jean-Pierre Bell, le président socialiste du Sénat, qui se félicite de cette décision. On l'écoute. C'est toujours très compliqué sur des sujets comme ceux-là qui ont, je crois, donné dans les dernières semaines une image du Sénat qui n'est pas vraiment celle que je souhaite que nous puissions porter. En même temps, il y a eu des discussions, bien sûr, fortes, avec des arguments apportés par les uns, par les autres, la plupart légitimes. Mais sur ce sujet, il est bien clair qu'à la fois sur la levée du secret et à la fois sur la levée de l'immunité, le Sénat, ce matin, a tranché de manière positive. – Tam Trainou est avec nous sur ce plateau. Bonjour Tam. – Bonjour Delphine. – Alors, on vient d'entendre Jean-Pierre Bell. Il y a eu deux votes ce matin. Comment s'est passée cette décision du bureau ? – Alors déjà, cette décision sur la levée d'immunité s'est prise très rapidement. À peine les sénateurs ont-ils reçu le papier avec cet ordre du jour sur la levée d'immunité de Serge Dassault, qu'ils ont voté à main levée. Alors, 14 personnes ont voté pour cette levée d'immunité, 14 sénateurs de gauche, 10 sénateurs, 10 sénateurs de droite se sont abstenus. Il y avait deux absents lors de ce bureau, les UMP Jean-Pierre Raffarin et Jean-François Imbert. Écoutez tout de suite la satisfaction des sénateurs de gauche. – On a bien clarifié que la levée d'immunité parlementaire, c'est l'exception, qu'elle ne doit être déclenchée que quand il s'agit de préserver la liberté d'expression et d'action et de vote du parlementaire et non pas considérer que ce serait une justice d'exception. – On a contribué avec lui à redresser la barre, à donner une image transparente du Sénat. Bon, certains disent, à force d'être transparents, on manque d'épaisseur. Mais bon, je crois que pour autant, la société, elle a besoin de cette transparence, cette clarté, parce que ça suffit aussi de l'anti-parlementarisme qui se développe dans la société. Je crois qu'il faut combattre cet anti-parlementarisme, parce que le jour où il n'y a plus de parlementaire, il n'y a plus de démocratie. – J'ajoute que cette levée d'immunité n'était pas vraiment une surprise, puisque Serge Dassault lui-même, lundi, avait demandé cette levée d'immunité pour, je cite, « prouver son innocence ». Il faut dire aussi qu'il sortait à ce moment-là d'un entretien avec Jean-Pierre Bell, lors duquel il avait compris que son sort était scellé. – Alors la question de la levée de l'immunité n'a finalement pas vraiment suscité le débat. C'est le mode de scrutin qui a consacré le désaccord des sénateurs. – Et oui, c'est le vote à main levée qui a vraiment suscité le désaccord. C'est une demande de Jean-Pierre Bell, le président du Sénat, qui ne voulait plus du vote à bulletin secret, mais d'un vote en toute transparence. Alors je rappelle le contexte, la justice a déjà demandé par deux fois la levée d'immunité de Serge Dassault. Deux fois, il y a eu deux refus du bureau du Sénat. La deuxième fois, début janvier, cette décision a suscité un véritable tollé, ce qui a mené Jean-Pierre Bell à demander ce vote à main levée, pour que chacun puisse assumer son choix. Pendant une heure, les sénateurs ont débattu. L'UMP était farouchement contre. Et c'est pourquoi les sénateurs de l'UMP n'ont pas pris part au vote. Écoutez Jean-Claude Carle. – Nous avons eu un débat avant sur la proposition du président d'un vote à main levée. Nous sommes opposés à un vote à main levée, parce que nous sommes attachés au secret du vote, qui est, j'allais dire, constitutionnel. Toutes les désignations, les élections se font d'un homme dans des différentes assemblées. Même, j'allais dire, les cours d'assises, même la cour de la République, c'est à bulletin secret. Nous sommes pour la confidentialité et la préservation du secret du vote. C'est indépendamment du cas de M. Dassault, puisque le débat a eu lieu avant. Nous l'aurions fait pour un tout autre cas que celui de M. Dassault. – Alors, Serge Dassault est soupçonné par la justice d'être au centre d'une affaire de corruption, d'achat de votes, de blanchiment d'argent dans son fief de Corbayson, dont il a été le maire pendant 13 ans. La levée de son immunité parlementaire permet de le placer en garde à vue. Les enquêteurs peuvent ainsi l'entendre pendant 48 heures et peuvent notamment le confronter à d'autres témoins sans qu'il puisse se dérober. – Merci beaucoup, Tam. Et nous reviendrons sur cette levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault à 19h dans 24h Sénat, le journal. Le Parlement a adopté définitivement la reconnaissance du vote blanc après un ultime vote du Sénat cet après-midi. Le vote blanc sera désormais comptabilisé dans les suffrages exprimés. Mais tout de suite, direction l'hémicycle du Sénat pour suivre la séance. Les sénateurs débattent de la proposition de loi du centriste Jean Arthuis sur la question de l'accueil des mineurs étrangers isolés. Bonne séance et rendez-vous à 19h. – Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers, présentée par le président Jean Arthuis et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est au président Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi. M. le Président, Mme la garde des Sceaux, M. le ministre, mes chers collègues, C'est parce que j'ai acquis la conviction que nous n'assumons pas notre responsabilité face aux arrivées de plus en plus nombreuses de mineurs isolés étrangers que j'ai déposé une proposition de loi relative à leur accueil. Nous ne pouvons plus longtemps nous donner bonne conscience en laissant au seul département le soin d'accueillir tous ces jeunes immigrants. Notre rapporteur, René Vandirendonck, nous rappelle que le phénomène des mineurs isolés étrangers est apparu à la fin des années 90. Et depuis lors, il n'a cessé de prendre de l'ampleur pour atteindre aujourd'hui des niveaux que l'on peut qualifier d'alarmants. En dépit des rapports successifs, celui du préfet Bertrand Landrieu en 2003, de l'IGAS en 2005, de notre collègue Isabelle Debré en mai 2010, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre. Et les services d'aide sociale à l'enfance, gérés par les conseils généraux, ont dû faire face à des arrivées de plus en plus nombreuses, avec une concentration très forte dans certains départements, au point de saturer leur capacité d'accueil et de mettre en péril leur mission éducative. C'est dans ce contexte que plusieurs présidents de conseils généraux ont pris des arrêtés tendant à suspendre l'accueil des mineurs isolés étrangers dans les structures dont ils ont la charge. Mesures pathétiques, signal d'alarme, appel au secours. L'État et l'Assemblée des départements de France, l'ADF, ont signé le 31 mai 2013 un protocole destiné à corriger les disparités entre les départements. Le département où le jeune mineur s'est présenté doit évaluer, vérifier sa minorité et son état d'isolement. Il peut bénéficier à ce titre d'un remboursement forfaitaire de l'État de 250 euros par jour, dans la limite de 5 jours. Si le jeune est reconnu mineur, il est confié à l'aide sociale à l'enfance, éventuellement dans un autre département, choisi en s'appuyant sur un dispositif d'orientation nationale organisant la répartition entre les départements des mineurs isolés étrangers pris en charge. Mesures étonnantes par son inhumanité. Comment peut-on justifier de telles destinations exclusives des critères linguistiques, faisant fi des capacités d'accueil et des moyens éducatifs ? Je m'étonne, madame la garde des Sceaux, que vous ayez pu valider un tel dispositif qui opère une sordide péréquation géographique, comme si l'accueil d'un flux de plus en plus nombreux de miseurs isolés étrangers était une fatalité. C'est aussi parce que j'exerce les fonctions de président du Conseil général en Mayenne que j'ai cru devoir prendre l'initiative, avec plusieurs de mes collègues, de cette proposition de loi. Ce sont les services de l'aide sociale à l'enfance qui m'ont alerté. Le protocole du 31 mai a eu, madame la garde des Sceaux, l'effet d'un accélérateur. En deux mois, juin et juillet, nous avons soudainement accueilli autant de mineurs isolés étrangers que dans les 12 mois précédents. La plupart de ces jeunes, à la vérité, sont majeurs. L'authenticité des certificats de naissance ne peut être vérifiée. Et les examens médicaux dans un centre agréé font l'objet de rendez-vous fixés au-delà d'un mois d'attente. Examen au demeurant peu probant. Et comment rendre compatible l'évaluation en cinq jours alors qu'on obtient des rendez-vous au-delà d'un mois ? Les réponses formulées par ces jeunes sont codifiées et sont conformes à des éléments de l'encage convenus accréditant le rôle de filières organisées. Mes parents ont été emprisonnés, mes grands frères m'ont hébergé, mais ils m'ont malmené. Je me suis réfugié chez un voisin. Ce voisin, réalisant des affaires commerciales avec la France, m'a proposé un jour de m'y emmener. Étant arrivé à Paris, il m'a abandonné dans un café, me privant de mes papiers. Quelqu'un, rencontré au hasard, m'a suggéré de me rendre à Laval, en Mayenne, département attractif, à n'en pas douter. Ce récit est reproduit à l'envie par des jeunes originaires d'Afrique subsaharienne. Il y a des éléments de langage préparés par des passeurs. Exaspération des travailleurs sociaux non préparés à accomplir ces missions d'identification et d'évaluation. Problèmes nombreux de compréhension, problèmes d'interprétariat, et cohabitation particulièrement difficile dans les foyers entre les jeunes, souvent en bas âge, issus des familles locales, que les juges ont considérées comme non aptes à assurer la sécurité et l'éducation de ces enfants. Cohabitation difficile entre ces jeunes et ces adultes immigrants. Dans un premier temps, j'ai constaté que les magistrats ne prenaient pas en compte votre circulaire, madame la garde des Sceaux, circulaire résultant du protocole du 31 mai, aidé en cela par des associations telles que France Terre d'Asile, implantées localement en Mayenne. J'ai eu le privilège d'accueillir en Mayenne, en septembre, les responsables de la cellule nationale de coordination, placée auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. A cette occasion, il m'a été indiqué qu'en région parisienne, de nombreuses demandes sont écartées. Malheureusement, aucune trace de ces rejets n'est enregistrée. Un mineur isolé étranger, écarté en Seine-Saint-Denis, peut alors tenter sa chance dans tous les autres départements français. Nous sommes évidemment en présence de filières et notre devoir est de réagir. Puis-je rappeler à cet égard que le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a recommandé à la France en juin 2009 d'intensifier sa lutte contre la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle ou autre ? Est-ce la tâche de l'État ou celle des services d'aide sociale à l'enfance dispersés sur le territoire national ? Et comment évaluer l'âge de ces jeunes ? J'ai donné instruction à mes services de faire appel des décisions de placement depuis l'été 2013. Sur dix dossiers, deux minorités seulement ont été confirmées en appel. Et en appel, huit dossiers ont été rejetés. L'évaluation des flux reste incertaine. Lors de l'établissement du protocole, les flux d'entrée sur le territoire national étaient évalués à 1 500 personnes. Selon le rapport de la Commission des lois, l'estimation était montée en janvier dernier à 4 020 mineurs isolés étrangers en année pleine. Et je gage que leur nombre est sensiblement supérieur. Que deviennent les mineurs isolés étrangers lorsqu'ils sortent des services d'aide sociale à l'enfance. Dans pratiquement tous les cas, je l'ai vérifié dans mon département, faute d'obtenir des services de l'État leur régularisation, ils demandent l'asile, leur requête dans la plupart des cas est rejetée, ils disparaissent alors dans la clandestinité. Au bout du compte, notre législation protégeant l'enfance et la famille sert ainsi de vecteur à une immigration clandestine. Le dispositif de péréquation nationale des mineurs isolés étrangers fait d'autre part justice de la fiction selon laquelle l'accueil de ces jeunes peut être une responsabilité purement locale. Dès lors, soyons conséquents et confions à l'État la responsabilité de l'accueil des mineurs isolés étrangers. C'est l'objet de la proposition de loi. Nous proposons en premier lieu de rétablir l'État dans ses responsabilités en le chargeant, comme l'ont d'ailleurs suggéré tous les rapports sur le sujet, d'organiser au niveau régional ou inter-régional selon l'importance des besoins locaux, l'accueil et l'évaluation de tous les mineurs isolés étrangers repérés, repérés par les services de police, par les maraudes d'associations, par tous les signalements possibles. Des jeunes qui se sont peut-être présentés d'eux-mêmes à l'aide sociale à l'enfance ou qui se sont présentés à une association. Bien sûr, ce dispositif ne s'applique pas à l'ensemble des mineurs étrangers, comme l'a craint notre rapporteur. Les mineurs qui sont sous la garde de leurs parents n'ont nul besoin d'être recueillis par l'aide sociale à l'enfance et, en conséquence, d'être placés dans un centre d'accueil pour que l'on évalue leur minorité et leur isolement et la proposition de loi ne prévoit rien de tel, mes chers collègues. Le dispositif à mettre en place devrait assurer l'hébergement des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, mais surtout réunir, grâce au concours des services compétents de l'État, tous les moyens nécessaires pour établir leur identité, vérifier l'authenticité des documents qu'ils présentent lorsqu'ils en présentent, leur état de minorité et d'isolement pour procéder aussi à un bilan complet de leur situation et pouvoir leur proposer soit un retour dans leur famille ou bien dans leur pays d'origine, soit une aide à la définition d'un projet personnel et en agissant ainsi, l'État se donnerait les moyens sans doute d'identifier ces filières pour mieux les faire disparaître. Les résultats de cette évaluation seraient transmis aux juges des enfants. En deuxième lieu, l'État devrait aussi assumer la prise en charge financière des mineurs isolés étrangers confiés par décision de justice à l'issue de la phase d'évaluation à l'aide sociale à l'enfance ou bien à une structure appropriée, privée, habilité ou agréée. Il paraît en effet plus digne de recourir à la solidarité nationale que d'organiser la distribution des mineurs isolés étrangers sur tout le territoire pour tenter d'équilibrer les charges indument et inégalement supportées par les seuls départements. Et c'est une vision accablante, madame la garde des Sceaux, que de voir un taxi partir avec un mineur vers un département qu'on a désigné arbitrairement afin de l'inviter à s'y installer. Cette vision-là n'est pas conforme à notre idéal humaniste. En troisième lieu, enfin, il convient de compléter ce dispositif en créant un fichier national des mineurs isolés étrangers accueillis sur notre territoire. La Commission estime qu'un fichier biométrique n'est pas nécessaire pour assurer la protection des mineurs isolés. Chers collègues, je ne suis pas de cet avis. Comme l'a souligné la Commission européenne, les disparitions fréquentes de ces jeunes revêtent un caractère très préoccupant. Ils sont sous la protection des autorités nationales et lorsqu'ils fuguent, ils sont en situation de grands dangers. Le respect de nos obligations internationales impose donc que nous soyons en mesure de les rechercher et de les identifier s'ils sont repérés ou interpellés après avoir fugué. Bien sûr, nous proposons un gage. Le rapport de la Commission relève que la proposition de loi tente à un transfert de compétences et devrait en conséquence prévoir un mécanisme de compensation financière au sens de l'article 72 2 de la Constitution. C'est exact. Et l'exposé des motifs en fait d'ailleurs état. Mais les règles de resservibilité formelles des propositions de loi exigeaient de sacrifier au rite du gage. Vous savez quelle est mon opinion personnelle sur l'article 40 de la Constitution puisque lors de la révision de la Constitution je vous avais proposé de supprimer l'article 40 pour que le Parlement se montre responsable. Et qu'il soit clair que dans cette opération il ne saurait être question de caricaturer notre démarche en considérant que puisque ça coûte au département il suffirait de transférer à l'État pour que les départements fassent une économie. Il doit être clair Madame le garde des Sceaux que si l'État prend en charge l'accueil des mineurs isolés étrangers et leur prise en charge ce qu'il en coûte aujourd'hui au département doit être restitué budgétairement à l'État. La Commission estime qu'il faut prendre le temps de la réflexion parce que l'on attend un rapport pour le 15 avril parce que le comité de suivi des mises en œuvre du dispositif national ne s'est encore réuni que deux fois parce qu'un nouveau projet de loi sur la décentralisation est en préparation que de motifs que de prétextes pour ajourner pour reporter une nouvelle fois. Le gouvernement je le pense lui fourbit tranquillement l'arme absolue de l'article 40 de la Constitution. Pendant ce temps s'applique depuis l'été dernier un protocole qui est bien loin de correspondre aux exigences en matière de protection des mineurs isolés de la Convention internationale des droits de l'enfant et du comité des droits de l'enfant de l'ONU qui bouscule les compétences des juges des enfants et qui ne résout pas pour autant les problèmes auxquels sont confrontés les départements. Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, tout nouvel ajournement serait un signe accablant d'esquive face au devoir de gouverner. L'accueil et la prise en charge des mineurs isolés étrangers ne peut en aucune façon se résumer à une simple péréquation territoriale. Je vous remercie de votre attention et je garde l'espoir que nous allons aujourd'hui pouvoir enfin progresser. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur René Vendierrandonc, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, réunis le mercredi 5 février dernier, la Commission des lois a examiné la proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers déposés par mon collègue le sénateur Jean Arthuis et plusieurs d'ailleurs de nos collègues. Avant de résumer le contenu de la présente proposition de loi et la position de la Commission des lois sur ce texte, je tiens à préciser en tant que rapporteur et qu'en nombre d'entre vous, je partage une grande partie du diagnostic quant à la gravité de la situation des mineurs isolés étrangers, phénomène migratoire qui est apparu comme le dit très bien Monsieur Arthuis à la fin des années 90 et qui pour la première fois fait l'objet avec la circulaire du mois de mai de la première intervention d'un gouvernement sur ce sujet. Je partage également la nécessité d'une réforme du dispositif eu égard à la croissance des besoins. Il est parfaitement exact cher collègue que 8000 autant qu'on puisse le cerner mais ça, ça commence à être précis 8000 mineurs isolés étrangers sont présents aujourd'hui et relèvent des services des départements au titre de l'aide sociale à l'enfance et le ministre chargé des relations avec le Parlement qui vient de quitter l'hémicycle a donné à l'Assemblée nationale il y a quelques jours un chiffre extrêmement précis extrapolé à partir des 6 mois de mise en oeuvre de la circulaire et du comité de suivi qui fait apparaître un flux annuel d'entrée qui serait de l'ordre de 4020 personnes. Cette population se caractérise par une forte concentration dans certains départements les jeunes frontalières la présence d'un aéroport international il a été dit notamment par monsieur Mercier qu'il n'y avait pas que ces données-là qui expliquaient ces phénomènes de concentration il y avait aussi bien sûr des traditions d'accueil et la présence de communautés qui étaient préconstituées. Ainsi entre le 1er juin et le 31 décembre 2013 une douzaine de départements ont accueilli si je fais le bilan plus de la moitié des arrivées spontanées de jeunes évalués et isolés et en une semaine de temps je m'excuse de ne pas avoir eu plus de temps nous avons pu montrer quand même une cartographie actualisée sur le sujet. Il n'existe pas en France de définition juridique de la population des mineurs isolés étrangers et convenez-en ça rend encore plus difficile d'appréhender cette notion. Donc le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile le CZA n'évoque les mineurs que pour interdire leur éloignement que ce soit au titre d'une obligation de quitter le territoire français article L5114 ou a fortiori d'une expulsion article L5214 le CZA prévoit que le mineur étranger dépourvu de représentants légal sur le territoire français doit se voir désigner un administrateur ad hoc pour l'assister et assurer sa représentation auprès de l'administration aussi bien en zone d'attente que dans des démarches en vue d'obtenir l'asile. Excusez-moi revenons aux fondamentaux ces dispositions sont la traduction dans le droit français des engagements internationaux contractés par la France et notamment et ça honore notre pays de la signature de la convention relative au droit de l'enfant. Article 22 lorsque ni le père ni la mère ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé l'enfant l'enfant se voit accorder selon les principes énoncés par la présente convention la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial la même protection que tout autre enfant pour quelque raison que ce soit donc la prise en charge des mineurs isolés étrangers est assurée compétence obligatoire par la aide sociale à l'enfance et cela en application des fameuses lois de fer même si elles ont été modifiées depuis et vous le savez bien puisqu'elles ont entre autres été modifiées par la loi du 10 juillet 1989 et surtout par une compétence au profit des départements et des services de protection de l'enfance réaffirmée par la loi du 5 mars 2007 les départements ont une triple compétence la mise à l'abri des mineurs sitôt repérée par l'aide sociale à l'enfance ou par une association agréée l'évaluation et l'orientation des mineurs visant à s'assurer de leur minorité présumée de leur isolement troisièmement l'accueil des mineurs à plus long terme après décision judiciaire de placement définitif depuis le milieu des années 90 de nombreux départements j'ai cité l'exemple de Claude Barthelone alors président de la Seine-Saint-Denis j'ai cité la réponse déjà de la péréquation interdépartementale certes limitée au ressort du tribunal de Paris ou d'Île-de-France qu'avait avant Mme Taubirot décidé M. Mercier il est incontestable qu'il y a un coût énorme pour les départements il a été chiffré par l'ADF à 250 millions d'euros par an et en plus les départements non sans raison soulèvent et vous l'avez fait mon cher collègue soulèvent les problématiques des formations de leur personnel pour assurer la prise en charge des mineurs isolés étrangers notamment dans la phase d'évaluation des jeunes l'interprétariat qui est parfois complexe etc d'autre part la question de l'adéquation des capacités d'accueil aux besoins parce que quand on regarde les chiffres ruts on se dit ça fait quoi 3-4% des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfant mais il est vrai aussi que quand on se met à affiner l'analyse on s'aperçoit que de plus en plus arrivent arrivent des mineurs que l'on peut décortiquer de la manière suivante au niveau de leur âge puisque maintenant on a 6 mois de bilan on peut dire 27,8% de ces mineurs ont 15 ans 48,5% 16 ans 11,9% 17 ans donc il y a un problème peut-être sur certaines structures d'âge et par rapport à certaines structures d'accueil dans les départements encore une fois ces données là je ne les conteste pas je les constate comme vous malgré le temps imparti donc la proposition de loi elle préconise une nouvelle répartition des compétences entre l'état et le département dans ces temps de décentralisation en quelque sorte vous proposez une recentralisation c'est à dire vous proposez une nouvelle répartition des compétences entre l'état et les départements sur le principe suivant à l'état revient la compétence de première phase accueil évaluation orientation des mineurs isolés pour cela l'article 5 de votre proposition de loi propose la création de centres provisoires d'hébergements régionaux ou inter-régionaux les départements seraient pour leur part compétents soit dans la mise à l'abri en urgence durant les premières 72 heures ainsi que pour la prise en charge à plus long terme de ces mineurs qui ne seront pas distingués des autres je ne vous caricature pas chers collègues avec quand même une remarque importante c'est que pour ces mineurs là il y aurait un remboursement une fois le placement décidé par exemple par le juge il y aurait un remboursement qui serait effectué par l'état et puis comme vous dites et ça je dois reconnaître parce que moi j'ai pris des contacts aussi avec des juges pour enfants il y a peu de statistiques et en particulier sur là quand même la question essentielle c'est un jour ils sont majeurs qu'est-ce qu'ils deviennent il y a peu de statistiques qui permettent qui permettent un suivi digne de ce nom donc comprenez-moi bien comprenez-moi bien mes chers collègues votre rapporteur a pris le temps d'interroger l'ACNIL il a pris donc le temps de poser la question de la création d'un fichier recensant les demandeurs du statut de mineurs isolés il a entendu mais pour l'instant on est qu'un des premiers échanges que l'ACNIL ne contestait pas l'opportunité et le bien fondé de la démarche elle posait et la loi lui impose elle posait quand même des questions sur les données biométriques et sur la proportionnalité par rapport aux finalités de l'usage de ces données bon cette proposition de loi la voilà elle a le mérite de la simplicité et elle part d'un constat qui est partagé c'est pas Jean-Pierre Michel qui vient de rendre son rapport fin décembre à madame le garde des Sceaux qui dira le contraire puisque lui-même est finalement avec un constat qui avait largement été fait par rapport à celle qui a le mieux analysé le problème qui est notre collègue la sénatrice Isabelle Debré Jean-Pierre Michel conclut également comme vous à la nécessité au moins dans la première phase de concevoir dans l'intérêt même de l'enfant de concevoir que les phases évaluation contrôle de l'identité orientation etc. soient plutôt des phases comme vous le proconisez rassemblées à un échelon régional ou interrégional alors on en arrive maintenant à ce qu'a fait la commission par rapport à votre texte donc la commission elle a d'abord dit son unanimité sur le diagnostic elle a ensuite dit qu'il est incontestable qu'il y ait des disparités entre les départements et elle a posé aussi l'évidence c'est à dire on voit bien que même s'il faut reconnaître au gouvernement le soin et la volonté d'avoir pour la première fois posé cette question on voit bien qu'on peut comprendre même monsieur Arthuis on peut comprendre l'impatience mais enfin moi je me contente de dire ce qui est incontestable c'est la première fois puisque vous dites un phénomène migratoire depuis la fin des années 90 moi je me contente de dire c'est la première fois qu'un gouvernement se saisit du problème il le fait de manière concertée il le fait avec un comité de suivi c'est d'ailleurs je crois je crois que c'est ma collègue Isabelle Debré c'est ma collègue Isabelle Debré qui représente le Sénat au sein de ce comité de suivi et on ne pouvait pas faire de meilleur choix ce comité de suivi s'est réuni à deux reprises en octobre et janvier et en plus on vient de demander une triple inspection générale inspection service judiciaire IAS et inspection générale de l'administration pour remettre un rapport 15 avril donc comme je suis bien placé pour savoir que allez début avril il va aussi y avoir un texte de loi qui va concerner les régions et les départements j'ai préconisé en commission à titre personnel que l'on attende je vous demande quand même on a la chance de se connaître et de se reconnaître de purger mon intention de toute volonté dilatoire moi je n'avais d'autre but que d'attendre d'avoir collectionné l'ensemble de ces données pour revenir dans quelques mois sur un sujet dont je ne néglige pas et ne sous-estime pas l'importance j'ai même eu des échanges avec vous monsieur Arthuis donc à partir de là j'ai posé mais pas pour faire un procès en sorcellerie j'ai posé ce qu'un juriste normalement constitué doit dire c'est à dire que par rapport à l'état actuel de la rédaction du texte il y a quand même un risque d'atteinte au principe de non-discrimination puisque dans l'article 1 alinéa 2 vous désignez les mineurs isolés par référence à 511 4 et 521 4 du CZA alors donc je me suis contenté de dire attention attention là-dedans de non pas en vous en faisant le procès le procès par intention je vous ai quand même dit là-dedans quand vous voyez arriver un jeune fugueur vous savez pas au moment où l'aide sociale à l'enfance le prend en charge vous savez pas à l'avance s'il va être déclaré mineur isolé étranger ou si au contraire il va y avoir une autorité parentale qui va pouvoir être décelée et attribuer et je ne prétends pas et je ne prétends pas faire un métier que vous faites excellemment j'ai seulement voulu poser une première difficulté juridique de la même manière l'obligation des compensations financières je me suis pesé parce que ici surtout le Sénat représente les collectivités territoriales mais on a dans notre tête quand même l'habitude de dire s'il y a transfert de charge il y a compensation j'ai seulement voulu rappeler que dans la constitution ces histoires de compensation jouaient dans les deux sens et ça me paraît aussi constitué mais et je comprends parfaitement la commission des lois a considéré que malgré ces trois mois que je réclamais pour approfondir l'analyse elle a considéré que malgré ces arguments juridiques que j'essayais de mettre en avant il fallait que le débat ait lieu aujourd'hui en discussion générale et elle a eu raison je vous soumets donc au nom de la commission des lois le texte non modifié de la proposition de loi en espérant que le débat pose les jalons d'un dispositif renouvelé sur la question des mineurs isolés étrangers et je vous remercie pour votre attention merci monsieur le rapporteur la parole est à madame Christine Taubira garde des sceaux ministre de la justice monsieur le président monsieur le président de la commission des lois monsieur le président du sénat oui de la séance du sénat monsieur le président de la commission des lois monsieur le rapporteur mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs le sujet que nous traitons cet après-midi autour de cette proposition de loi est un sujet extrêmement sérieux c'est un sujet délicat c'est un sujet difficile et le gouvernement l'a abordé dès le premier jour à cette hauteur et nous avons donc tenu à y apporter une réponse durable nous avons mis en place donc dès le 1er juin 2013 un protocole national qui permet d'apporter des réponses à cette situation qui concerne plusieurs départements en France je vais rappeler simplement que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en mai 2012 nous avons trouvé une situation qui concernait nous avons été alertés d'ailleurs très précisément à la fois par le président du conseil général de Saint-Saint-Denis Claude Bartholone et par le maire de Paris puisque Paris est à la fois une ville et un conseil et un département et c'était les deux départements qui nous ont apporté les alertes les plus fortes après évidemment nous avons été également alertés par la Riège par l'Île-et-Vilaine et par quelques autres départements quelle était la situation lorsque nous sommes arrivés une situation extrêmement tendue avec des mineurs qui arrivaient dans ces départements en nombre plus important que dans d'autres départements mais surtout avec un dispositif qui arrivait à échéance en juillet 2012 en juillet 2012 et en quoi consistait ce dispositif je le rappelle puisque j'ai entendu pendant que vous étiez à la tribune monsieur le sénateur Arthuis monsieur le ministre auteur de cette proposition de loi j'ai entendu à plusieurs reprises des sénateurs rappeler ce qu'avait fait monsieur Mercier oui monsieur Mercier avait pris un certain nombre de dispositions parce que je crois qu'aucun gouvernement responsable ne peut se montrer indifférent à cette situation mais quelle disposition avait pris monsieur Mercier il avait fait signer une convention entre ces départements et des associations qui assuraient l'accueil de ces mineurs pour ces deux départements notamment et cette convention arrivait à échéance en juillet 2012 en juillet 2012 j'ai pris la décision de proroger cette convention d'un trimestre et j'ai engagé immédiatement un certain nombre de discussions avec les premiers présidents de conseils généraux concernés et très rapidement j'ai sollicité le président de l'association des départements de France monsieur Claudie Le Breton j'espérais de façon peut-être un peu optimiste que nous trouverions des solutions durables pendant ce trimestre de prorogation de cette convention il s'est avéré que ces discussions étaient plus difficiles que les solutions étaient plus compliquées à mettre en oeuvre j'ai donc décidé de proroger d'un nouveau trimestre cette convention la faisant arriver jusqu'à la fin de l'année mais grâce au volontarisme très fort de monsieur Claudie Le Breton président de l'association des départements de France nous avons pu mettre très vite un groupe de travail en place ce groupe de travail a rassemblé l'association des départements de France le ministère la chancellerie bien entendu le ministère de la justice le ministère de l'intérieur et le ministère des affaires sociales et de la santé là aussi j'espérais que nous parviendrions à une solution durable assez rapidement il s'est avéré qu'il a fallu travailler plus longtemps que cela et c'est donc au mois de mai que nous avons pu signer un protocole qui engage l'état à travers ces trois ministères que je viens de citer et l'association des départements de France nous avons donc mis en place ce protocole national qui permet d'organiser une solidarité sur l'ensemble du territoire et dans le cadre de ce protocole national un comité de suivi a été installé et ce comité de suivi travaille de façon tout à fait sérieuse et rigoureuse nous avions procédé à une estimation du nombre de mineurs qu'il conviendrait de prendre en charge annuellement cette estimation a été établie de façon consensuelle c'est à dire que les uns et les autres ont mis à disposition les éléments d'information dont ils y disposaient et ces éléments d'information ont permis d'estimer à environ 1500 le nombre de mineurs isolés étrangers que nous aurions à prendre en charge par année il se trouve que le travail sérieux du comité de suivi a été tel qu'aujourd'hui nous disposons en chiffre réel non pas en estimation mais en chiffre réel le nombre de mineurs qui ont déjà été pris en charge ils sont et je fais la totale transparence là-dessus et je crois que le comité de suivi reconnaît en général et tous les partenaires reconnaissent qu'au moins sur les chiffres la transparence est absolument totale je la fais là devant vous mesdames et messieurs les sénatrices sénateurs en huit mois 2515 mineurs ont été pris en charge ce qui signifie donc que sur une année pleine en projection linéaire on peut estimer que 4000 mineurs seraient pris en charge c'est plus que ce qui avait été estimé je rappelle consensuellement mais au moins ça c'est la vérité des chiffres parce que nous avons organisé une remontée de terrain qui nous permet de savoir exactement combien de mineurs sont identifiés pris en charge et répartis ces 4000 mineurs sur une année cela représente à peu près 4% de l'ensemble des mineurs qui sont pris en charge 4% 4% votre proposition de loi monsieur le sénateur monsieur le ministre votre proposition de loi propose d'exclure ces mineurs du dispositif de droit commun de prise en charge sur le seul critère de leur caractère d'étranger sur ce seul critère puisque vous ne modifiez pas la loi L1123 du code de l'action sociale et de la famille vous introduisez un dispositif dérogatoire c'est donc sur la seule base de leur origine nationale que vous excluez ces mineurs du dispositif de droit commun et à preuve d'ailleurs c'est que vous ne mettez pas en cause l'assistance éducative pas plus que l'intervention du juge des tutelles je n'ai pas l'intention de sous-estimer les difficultés des collectivités et en particulier des conseils généraux la preuve la première preuve ça a été de proroger ce dispositif qui avait été effectivement prévu par monsieur le ministre Mercier mais il n'y avait pas de crédit disponible pour proroger ce dispositif il m'a fallu les trouver ces crédits donc le dispositif était censé mourir en juillet 2012 mais la preuve que nous prenons au sérieux les difficultés de ces conseils généraux ça a été cette double prorogation et cette mise en place d'un groupe de travail sérieux qui a permis d'aboutir à ce protocole qui s'est traduit d'abord par la circulaire du 31 mai 2013 mais enfin il nous faut reconnaître et vous l'avez dit d'ailleurs vous l'avez dit monsieur le ministre et de nombreux sénateurs ont approuvé parce que nous sommes dans la haute chambre la chambre des collectivités et vous avez l'expérience parce que vous êtes nombreux à être président de conseils généraux maire aussi mais président de conseils généraux donc vous connaissez cette situation mais cette situation elle est tendue depuis des années elle est tendue depuis des années et à qui fera-t-on croire que 4% de mineurs étrangers isolés sont la cause l'alpha et l'oméga des tensions qui pèsent réellement incontestablement qui pèsent sur les infrastructures les logistiques et les budgets des conseils généraux alors oui mais vous allez expliquer mais il faudra vraiment l'expliquer avec des éléments tangibles parce que objectivement l'exercice est facile l'exercice est facile parce que effectivement le fait que nous n'avons pas dissimulé les choses le fait que nous ayons le courage de faire face le fait que nous ayons mis en place et je salue vraiment avec beaucoup d'insistance le courage de l'association des départements de France le courage des 7 présidents de conseils généraux qui participent à ce comité de suivi le volontarisme sur le terrain c'est de nombreux présidents de conseils généraux qui accueillent ces enfants le fait que nous ayons fait tout cela évidemment ça donne de la visibilité à ces mineurs étrangers isolés mais lorsqu'on rappelle qu'ils représentent 4% 4% des mineurs isolés de l'ensemble des mineurs qui sont pris en charge on revient à la mesure des choses donc il n'y a pas lieu de contester les difficultés des collectivités départementales je rappelle simplement un peu parce que je m'y suis replongée les débats de la loi du 5 mars 2007 je rappelle que cette loi a été adoptée à l'unanimité elle a été adoptée à l'unanimité elle confie au conseil généraux la responsabilité sur ces mineurs à l'époque c'est madame Valérie Pécresse qui était rapporteure elle était députée alors puisque c'était avant le changement enfin le prolongement mais enfin le changement relatif le changement relatif interne la rupture interne mais je ne me mêle pas des affaires d'autrui donc interne aussi donc madame Pécresse a repris les termes même de l'article 112-3 du code de l'action sociale et de la famille les termes même à savoir que la protection de l'enfance doit prévenir les difficultés que peuvent rencontrer des mineurs qui sont temporairement ou définitivement séparés de leur famille et qui donc ne peuvent pas profiter de la protection de cette famille et qui doivent être pris en charge madame Pécresse avait repris exactement cela madame Patricia Adam avait précisé qu'un mineur étranger et seul qui ne dispose pas d'un représentant légal doit être considéré comme un enfant en danger et cette déclaration n'a pas fait l'objet de contestation je rappelle à nouveau que le texte de loi a été adopté à l'unanimité et le défenseur des droits a repris d'ailleurs cette formule dans son avis de décembre 2012 où il indique bien qu'un mineur étranger sans référent légal est considéré comme un enfant en danger donc voilà la réalité voilà la réalité et cette réalité je crois qu'elle est partagée par les conseils généraux les présidents de conseils généraux y compris ceux qui ont adopté des arrêtés de suspension d'accueil parce que j'observe que sur les 14 présidents de conseils généraux qui ont adopté ces arrêtés une dizaine d'entre eux ont annulé eux-mêmes ces arrêtés un arrêté a fait l'objet d'une décision administrative d'annulation un arrêté vous savez dans quel département peu importe un arrêté et une dizaine de présidents de conseils généraux ont suspendu eux-mêmes leurs arrêtés c'est la preuve je crois qu'ils partagent cette conviction je considère que ces arrêtés en tout cas ils y sont impliqués ils y sont impliqués vous parlerez pour vous moi je constate que dans ce comité de suivi je constate la mobilisation de l'association des départements de France je constate aussi la facilité de l'exercice qui consiste à considérer que 4% des mineurs qui sont pris en charge sont des mineurs qui mettent en tension insupportable tous les dispositifs qui sont en difficulté depuis pratiquement une vingtaine d'années donc c'est la réalité en tout état de cause moi j'observe monsieur le sénateur pardon monsieur le ministre j'observe que vous ne modifiez pas l'article 112-3 du code de l'action sociale et de la famille et des familles vous ne le modifiez pas vous introduisez un dispositif dérogatoire moi je dis simplement que ce dispositif dérogatoire soulève un certain nombre de questions et parmi ces questions parmi ces questions il y a sa compatibilité avec un certain nombre d'abord de dispositions constitutionnelles donc de notre loi fondamentale mais aussi d'engagements internationaux de la France je pense évidemment à l'article 1er de la constitution selon lequel qui postule l'égalité devant la loi je pense évidemment à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 1789 qui appartient à notre bloc de constitutionnalité et selon cet article 6 la loi est la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle punisse je pense à l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales que nous appelons couramment la convention européenne des droits de l'homme et cet article 14 interdit toute discrimination fondée sur l'origine nationale je pense également à l'article 22 de la convention internationale des droits de l'enfant article 22 notamment à sa dernière phrase que votre rapporteur a cité à la tribune il y a à peine quelques instants en tout état de cause en tout état de cause je pense qu'il nous faut de toute façon faire face à la difficulté des conseils généraux il nous faut apporter des réponses aux situations auxquelles ils sont confrontés et il nous faut admettre que néanmoins il s'agit de 4% de ces jeunes 4% c'est très peu c'est très peu sur l'ensemble mais c'est beaucoup aussi c'est beaucoup à plusieurs points de vue c'est beaucoup à plusieurs points de vue parce que ça demande de se mobiliser de s'organiser d'apporter des solutions et des réponses c'est beaucoup aussi lorsqu'on considère les situations parce que je ne crois pas que qui que ce soit ici soit indifférent aux situations les situations individuelles ce sont des enfants j'ai entendu ce que vous avez dit et plusieurs présidents du conseil généraux le disent effectivement les enfants arrivent parfois avec dans leur poche un petit papier avec une référence ils ont vous avez raison de l'avoir dit à la tribune ici ils ont parfois une histoire tout à fait formatée qu'ils racontent donc tout ça est indiscutable personne ne fait du déni ici personne ne fait du déni ici mais si elle est indiscutable que nous avons face à nous des enfants qui n'ont pas de référents majeurs qui sont donc livrés à eux-mêmes donc isolés nous savons qu'il y a derrière une partie de ces enfants des réseaux de traite nous le savons et de la même façon que le gouvernement est mobilisé sur un dispositif efficace pour la prise en charge de ces mineurs de la même façon le gouvernement est mobilisé dans la lutte contre les réseaux de traite et vous n'ignorez pas monsieur le ministre parce que je suis sûre que vous suivez l'actualité vous n'ignorez pas pas seulement l'actualité les dossiers de fond vous n'ignorez pas que dans cette année 2013 200 réseaux mafieux ont été démantelés et que le gouvernement a renforcé sa lutte contre les réseaux de traite puisque nous avons mis en place un plan interministériel de lutte contre la traite qui va concerner également les mineurs et dans la dernière réunion c'est tenu le 23 janvier dernier donc lutte impitoyable contre les réseaux de traite je me suis retrouvée devant votre assemblée il y a quelques mois presque un an maintenant pour la transposition de plusieurs directives européennes parmi ces directives européennes le renforcement de la lutte contre les réseaux de traite d'êtres humains donc il y a ce combat impitoyable qui est mené contre les réseaux de traite mais il y a aussi conformément aux droits de la France conformément à ses engagements internationaux la prise en charge de ces mineurs qui se retrouvent isolés je rappelle donc que alors j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu là encore j'ai entendu dire oui mais lorsqu'on les disperse vous l'avez dit monsieur le ministre lorsqu'on les disperse dans d'autres départements on les traumatise presque on les traumatise presque vous n'avez pas utilisé ce mot mais vous dites que ça fond le coeur de les voir partir avec un taxi oui j'ai l'impression que ça fond un petit peu plus le coeur qui dorment en plein air qui soient livrés eux aussi à tous les dangers et à toutes les tentations je pense que ça fond un peu plus le coeur et pour ma part j'ai plus envie de m'incliner devant l'esprit de solidarité et les actes de solidarité de ces départements qui accueillent ces jeunes que de considérer que philosophiquement ça fond le coeur de les installer dans un taxi et d'être aveugle au fait que lorsqu'ils ne sont pas installés dans un taxi ils dorment dans le métro ils dorment sous des portes cochères ils dorment sous des distributeurs de billets ils dorment là où ils peuvent ça c'est la réalité cette réalité nous l'affrontons je répète l'Etat l'Etat a cherché des solutions durables nous allons nous voulons perfectionner le système nous voulons l'améliorer nous avons des personnes de très grande qualité dans ce comité de suivi et dans la cellule d'orientation dans ce dispositif nous avons évidemment le ministère de la justice nous avons le ministère des affaires sociales comme je l'ai dit tout à l'heure le ministère de l'intérieur et nous avons bien entendu partenaires extrêmement précieux l'association des départements de France qu'a fait l'Etat l'Etat s'est engagé ce qui n'avait pas été fait de façon aussi claire et aussi durable jusque là l'Etat s'est engagé à la prise en charge des 5 jours à raison de 250 euros par jour et par enfant nous avons accéléré les dispositifs et vous connaissez les inerties des circuits comptables de comptabilité publique qui sont une sécurité pour nos finances publiques que les choses soient compliquées précises méticuleuses à mettre en oeuvre c'est une sécurité nous avons pris des dispositions néanmoins pour que le plus tôt possible le versement soit fait au département ce qui a été la réalité dès le mois d'octobre 2013 donc un dispositif qui prend quelques mois qui aboutit à un protocole national qui donne lieu à une circulaire le 31 mai 2013 qui entre en exercice le 1er juin 2013 et les premiers versements au département ont lieu en octobre 2013 et nous avons déjà l'Etat a déjà versé plus de 1,7 million euros au département pour la prise en charge de ces 5 jours l'Etat poursuit l'Etat va au-delà de cela puisque nous la circulaire vous le savez mobilise les parquets pour les ordonnances qu'ils ont à prononcer sur ces mineurs que c'est l'Etat qui fournit les personnels pour la la cellule nationale d'orientation et l'Etat par les ministères fournit les éléments les matériaux d'éléments de connaissance qui permettent au comité de suivi de faire son travail et de faire un travail de très grande qualité de très grande qualité quelles que soient les difficultés du sujet quelle que soit la complexité du problème quelles que soient les insatisfactions que peuvent soulever les réponses que nous y avons apportées je pense que nous devons saluer le travail de très grande qualité qui est effectué par toutes ces personnalités qui participent à ce comité je rappelle qu'il y a 7 présidents de conseils généraux qu'il y a une sénatrice madame Debré qu'il y a une députée madame Dagoma qu'il y a qu'il y a également des associations des représentants d'associations qu'il y a des magistrats cette instance qui s'est déjà réunie trois fois puisque je compte quand même la séance d'installation qui a été une séance de travail cette instance qui s'est déjà réunie trois fois a proposé compte tenu du fait que dès remontée de terrain nous nous sommes rendus compte que le phénomène était plus important que celui que nous avions estimé je rappelle consensuellement au sein de cette instance la proposition est montée de procéder à une évaluation nous avions envisagé une évaluation au terme d'un an du dispositif nous avons lancé immédiatement cette évaluation sur la base de cette suggestion elle a démarré le 6 janvier et elle va durer trois mois enfin jusqu'au 15 avril donc un petit peu plus c'est une évaluation qui sera effectuée par l'inspection générale des services judiciaires par l'inspection générale des affaires sociales et par l'inspection générale de l'administration le rapport donc sera remis le 15 avril deux groupes de travail interne vont soutenir le travail de ces trois inspections et aucun sujet ne sera évacué aucun sujet c'est quand même aussi le mérite de ce comité de suivi il est prévu dans ces inspections dans cette inspection cette triple inspection et le travail de ces groupes internes pardon de traiter évidemment de la question du financement de traiter de la question de l'évaluation il nous faut faire la lumière effectivement il est pardon de le dire un peu mais il est relativement aisé de venir dire que ce ne sont pas des mineurs enfin monsieur le rapporteur a donné un certain nombre de chiffres qui permettent de dire que le doute entre un mineur et un majeur quand il s'agit d'un mineur de 12 ans est quand même un peu élevé et un peu spécieux ce doute là et c'est la proportion quand même la plus importante donc la question de l'évaluation néanmoins mérite d'être examinée d'être examinée au scanner donc ce sera le cas dans le cadre de cette triple inspection la question des flux migratoires aussi il sera examinée ainsi que nous osons aussi la question de la situation administrative des majeurs isolés donc tout cela et puis évidemment le rapport de Jean-Pierre Michel qui nous a été remis qui m'a été remis récemment et qui est une mine d'informations et qui nous aidera qui va éclairer également les travaux voilà nous sommes face à un sujet extrêmement grave extrêmement préoccupant les conseils généraux ont fait face pendant de nombreuses années isolés isolés les conseils généraux ils ont été obligés de répondre l'état a parfois oui parfois fait un geste mais ce geste a toujours été limité dans son ampleur et dans sa durée pour la première fois il y a un dispositif durable qui est mis en place qui organise la solidarité sur le territoire le rapporteur l'a rappelé tout à l'heure nous sommes en plus dans un contexte où il y a des discussions sur la décentralisation sur cette troisième étape de la décentralisation c'est un sujet qui reviendra je dois moi néanmoins reconnaître le mérite du débat que vous avez provoqué monsieur le ministre il est bon que devant la représentation nationale et singulièrement devant la chambre des collectivités nous puissions aller au fond de ce sujet nous entendrons des choses peut-être superficielles nous entendrons des choses peut-être inexactes peut-être approximatives mais incontestablement nous avons déjà entendu à travers votre propos et à travers celui du rapporteur nous avons déjà entendu des choses sérieuses qui circonscrivent l'ampleur et le poids du problème le gouvernement a démontré qu'il était au rendez-vous aux côtés des conseils généraux nous ne demandons qu'à améliorer le dispositif que nous avons mis en place et je ne doute pas que ce qui surgira de ce débat une fois que nous aurons peut-être éliminé quelques éléments qui sont qui relèvent plus d'approche subjective que d'analyse objective de ce que vivent les conseils généraux je ne doute pas que ce débat aidera à améliorer ce système parce que je crois qu'il est la réponse adéquate merci merci madame la ministre dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur Tani Mahamed Soheli avant de commencer je souhaite remercier Hélène Lipiès d'avoir permis l'interversion de nos interventions et à mes collègues qui devaient intervenir avant moi de m'avoir permis de passer maintenant pour que je puisse répondre à certains impératifs merci chers collègues monsieur le président madame la ministre mes chers collègues malgré l'absence de statistiques précises on dénombre dans notre pays environ 8000 mineurs isolés étrangers concentrés massivement sur quelques départements pour la plupart à Paris dans le nord Pas-de-Calais la Seine-Saint-Denis sans oublier Mayotte et la Guyane il s'agit de jeunes qui fuient la pauvreté et la guerre et tentent leur chance en France pour y acquérir une éducation ou encore d'enfants que des parents entre clandestinement abandonnent sur le territoire croyant leur offrir une meilleure vie le jeune âge et l'isolement de ces mineurs les placent dans une situation de grande vulnérabilité à ce titre ils sont considérés comme des enfants en danger et se voient appliquer en plus de la législation sur les étrangers les normes françaises et internationales de protection de l'enfance sous l'effet de l'augmentation du nombre de ces mineurs et de leur concentration dans une poignée de départements des élus ont dénoncé la saturation de leur structure d'accueil et le poids considérable que leur prise en charge fait peser sur le budget consacré à l'enfance sensible à cette situation l'actuel gouvernement par la voix de madame la garde des Sceaux a le 31 mai dernier pris une circulaire proposant deux mesures pour lisser l'accueil entre des départements inégalement concernés par cette question et décharger partiellement les conseils généraux de la charge financière qu'ils représentent pour eux ainsi l'État s'est engagé à financer les cinq premiers jours d'accueil de ces mineurs et à créer une cellule chargée de les répartir en fonction de la population mineure des départements cette circulaire fruit d'une négociation avec l'Assemblée des départements de France démontre la volonté de l'État de s'impliquer pour sortir de cette situation elle consacre pour la première fois la co-responsabilité État-Conseil généraux sur ce sujet ainsi que le principe d'une péréquation tant attendue par les élus locaux depuis cet été pourtant plusieurs présidents de conseils généraux ont pris des arrêtés demandant à leur service de suspendre l'accueil de ces mineurs vous étiez cher collègue Jean Arthuis à la tête de ce mouvement contestataire néanmoins et malgré votre votre détermination vous avez été contraint de lever cette décision qui vous plaçait il me semble dans l'illégalité c'est la raison pour laquelle vous avez déposé la présente proposition de loi dont à mon sens le principal mérite est de contribuer au débat sur les moyens d'améliorer la prise en charge des mineurs isolés étrangers en revanche je trouve fort dommage de ne pas attendre les résultats de l'évaluation du protocole par le comité de suivi mis en place par ce dernier ainsi que les conclusions du rapport demandé aux inspections générales qui devraient être remis au gouvernement avant le 15 avril prochain Madame la garde des Sceaux vient de le confirmer enfin je déplore sincèrement que cette proposition de loi pas plus que la circulaire d'ailleurs ne traite de la question ultramarine et principalement de celle de deux départements l'un que vous connaissez bien Madame la garde des Sceaux puisqu'il s'agit de la Guyane et l'autre cher à mon coeur Mayotte la Guyane et Mayotte sont confrontés à une immigration clandestine intense et difficilement maîtrisable compte tenu de la longueur des frontières communes avec le Suriname et le Brésil dans un cas et de l'ouverture de l'ensemble de ces frontières sur la mer dans l'autre cas dans ces deux départements la problématique des mineurs étrangers isolés dépasse largement la politique d'aide sociale à l'enfance relevant des conseils généraux elle s'inscrit totalement dans la politique d'immigration de l'Etat à qui il revient dans ce cas précis d'assumer la prise en charge de ses enfants au moins temporairement cette proposition est justifiée par ce contexte géographique qui rend irréalisable une quelconque péréquation elle a par ailleurs été reprise en ce qui concerne mon département par les membres de la mission sénatoriale qui s'est rendue sur place en mars 2012 et par le défenseur des droits mission sénatoriale qui avait été conduite par le président Jean-Pierre Sueur de plus comme à Mayotte il n'existe pas en Guyane de réelle prise en charge de ses enfants l'extrême fragilité financière des collectivités ne permet pas d'assumer correctement cette compétence Mayotte compte à elle seule environ 3000 mineurs isolés si l'on se réfère à la fourchette basse dont 500 en grande fragilité car absolument livrés à eux-mêmes 87% d'entre eux sont des mineurs venus des Comores abandonnés sur le territoire après que leurs parents ont été reconduits à la frontière malgré les incroyables retards que notre île subit elle demeure aux yeux des clandestins attractifs il faut dire que le produit intérieur brut par habitant y est 8 fois supérieur à celui des Comores malgré cela la vie qui attend ces jeunes est le plus souvent faite d'errance de misère de délinquance ou de prostitution la problématique des mineurs isolés étrangers se déploie dans de nombreux champs relevant de la compétence de l'Etat dans lesquels nous accusons des retards considérables et des manquements indignes de notre République c'est le cas de la scolarisation certains mères refusent d'inscrire ses enfants nous ne disposons déjà pas des moyens d'accueillir et de scolariser nos propres enfants dans des conditions décentes les solutions que nous inventons pour remédier à cette difficulté tel que le système de rotation les redoublements injustifiés sont tout bonnement intolérables c'est également le cas de la santé l'aide médicale d'Etat qui permet aux étrangers irréguliers de se faire soigner n'existe pas à Mayotte cette charge sanitaire induite par l'immigration clandestine est lourde financièrement pour les infrastructures médicales déjà fragiles et dont la capacité d'accueil est insuffisante au regard des besoins de la population c'est le cas de la prévention de la délinquance Mayotte connaît depuis quelques temps une forte hausse des cambriolages avec agressions qui sont attribuées à ces jeunes c'est enfin le cas de la justice il n'existe pas à Mayotte d'établissements de placements éducatifs d'urgence de type foyer de l'enfance ou maison d'enfants à caractère social permettant une mise à l'abri des mineurs pour les situations les plus extrêmes ni de possibilités de placements au long cours pour les mineurs abandonnés depuis plusieurs mois en dehors des familles d'accueil déjà surchargées du conseil général je vous laisse donc imaginer le ressenti des maorais devant les initiatives souvent louables qui sont prises en faveur des étrangers leur colère est légitime et donne parfois lieu à des dérives que nous ne pouvons pour autant pas laisser perdurer si je salue la décision du conseil général de créer enfin un observatoire départemental de la petite enfance force est de constater que la politique d'aide sociale à l'enfance mise en oeuvre par le département est réduite à sa portion congrue la ZEU ne dispose que de trois assistantes sociales les 78 familles d'accueil d'hébergement parfois les 78 familles d'accueil hébergent parfois jusqu'à six enfants et le seul foyer de l'île qui ne compte que cette place n'est pas dédiée à la protection de l'enfance mais à l'enfance délinquante l'accession de l'île au statut de région ultra-périphérique devrait permettre de présenter des projets concrets dans le domaine de la protection de l'enfance l'association TAMA présentera dans le cadre des crédits européens notamment un projet global de protection de l'enfance et des mineurs isolés sur le territoire maorais allant de la prise en charge d'urgence et au long cours pour tous les mineurs en situation de danger de l'île au regroupement familial dans le pays d'origine pour les mineurs étrangers isolés lorsque cela est possible pour conclure notre gouvernement ne saurait se contenter de compter sur l'esprit civique des citoyens pour recueillir ces jeunes ou de s'en remettre exclusivement aux structures associatives dont les moyens vous en conviendrez sont limités un observatoire des mineurs isolés de Mayotte a été mis en place en 2010 on ne compte plus les rapports d'excellente qualité toute sensibilité politique confondue rendue sur ce sujet il qualifie tous la situation de ces jeunes de je cite catastrophe sociale économique et humanitaire considérable je ferme les guillemets et alerte sur je cite là encore la véritable bombe à retardement qu'il représente à Mayotte la mèche a été allumée l'heure n'est plus à l'observation mais à l'action c'est la raison pour laquelle je vous demande instamment madame la ministre de trouver une solution pérenne à ce problème majeur je vous remercie merci mon cher collègue la parole est à madame Hélène Lipiette pour le groupe écologie excusez moi je croyais que je partenais à la place en sixième monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues les mineurs isolés étrangers en France peu à peu sont montrés du doigt de mineurs isolés dignes de la protection de la France ils deviennent des mineurs étrangers des jeunes émigrés leur extranéité étant leur premier défaut leur minorité quand elle est avérée passe sous le boisson pourtant la France a tout fait pour que la convention internationale des droits de l'enfant soit ratifiée avant 1989 afin d'être encore une fois perçue comme une précurseuse en matière des droits de l'homme surtout si cet humain est mineur mais la réalité mondiale a frappé à notre porte et les mineurs isolés étrangers en France sont devenus le coup de leur prise en charge pourtant il ne représente que 3% 4% des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et un protocole d'accord dont les leçons sont encore attirées a permis de répartir la charge sur le territoire national ce phénomène d'immigration des plus jeunes est d'abord et avant tout un phénomène culturel et social lié à la mondialisation du transport de tout temps les mineurs ont été amenés à bouger à sortir de leur famille et souvent celui qui bénéficiait de cet honneur ou de cette charge ne savait pas pourquoi c'était lui qui partait mandaté par sa famille pour accomplir les rêves de sa famille aujourd'hui c'est la télévision qui pousse les adolescents et pré-adolescents parfois en dehors de toute volonté parentale à partir pour gagner sa vie celle de leur famille sur le mirage de nos sociétés d'opulence parfois c'est la situation politique de leur pays qui est la cause de cet exode et je pense à certains de mes petits clients anciens soldats martyrs drogués violeurs ces enfants viennent frapper à nos portes et ils ont parfois effectivement été acheminés par des réseaux mais qui ne sont pas toujours mafieux car ils peuvent être ethniques ou familiaux ces enfants arrivent en France avec un parcours qui les rend si différents et pourtant si proches de nos enfants nés en France ils ont le même sourire la même inquiétude de leur avenir à la maltraitance des enfants d'ici fait écho la maltraitance de leur société là-bas à l'abandon des parents ici répond l'abandon de leurs parents là-bas la proposition de loi que nous examinons accueil et prise en charge des mineurs isolés étrangers aborde ce sujet sous le prisme du poids économique immédiat les départements n'ont plus d'argent et l'état en a peut-être encore un peu certes et j'en suis bien consciente les départements sont en faillite mais est-ce la faute des mineurs isolés notamment étrangers ils ne viennent pas à prendre en faillite ou avec des grands problèmes budgétaires ces mineurs étrangers ne viennent pas prendre la place des mineurs de chez nous ils en ont les mêmes droits la protection et même si je sais qu'il y a parfois des majeurs parmi eux mais il suffit qu'il y ait un mineur parmi eux pour que tout le travail de prise en charge par les départements soit validé il est évident qu'aujourd'hui le poids de la solidarité repose essentiellement sur les conseils généraux les mineurs isolés étrangers ne doivent pourtant pas être pris comme des boucs émissaires mais comme un signal d'un problème plus profond pour notre société qui doit avoir en charge la solidarité pourtant d'ailleurs dans son rapport fondamental sur les mineurs isolés notre collègue Isabelle Debré si elle a souligné la nécessité de repenser la prise en charge financière de ces mineurs avait avant tout mis l'accent sur leur accompagnement vers la vie d'adulte comme pour tous les mineurs les écologistes espèrent attendre depuis mai 2012 une grande loi d'accueil des étrangers digne de la république nous n'avons hélas qu'ici qu'une proposition de loi qui déforme et le rapport de Bré et plus grave encore la convention de New York sans apporter d'autres réponses à ce problème profondément humain profondément fraternel qu'une réponse financière ou une réponse policière à travers un fichage nous ne pouvons donc pas nous les écologistes voter un texte qui oublie de traiter et je le dis dans le désordre de la validité des actes d'état civil étranger parce que ces jeunes viennent souvent avec des actes d'état civil étranger et contrairement à ce qui est affirmé dans le code civil nous refusons parfois leur validité qui devrait être dès l'origine considérée comme telle et en cas de doute parce qu'il peut y avoir doute sur ces actes d'état civil l'établissement d'un titre d'étentité provisoire pourtant combien de jeunes se retrouvent ainsi considérés se retrouvent être considérés comme majeurs au titre de l'aide sociale à l'enfance alors qu'ils sont considérés comme mineurs par l'OFRA puisque l'OFRA elle considère les actes d'état civil comme faisant foi de leur minorité c'est un véritable problème qui n'est pas traité ici les problèmes de la représentation légale dès sa prise en charge initiale et pas simplement la nomination d'un administrateur ad hoc une représentation légale complète une prise en charge complète par un référent parental est nécessaire rien n'est dit dans cette proposition de loi de l'errance des presque majeurs dans les rues ces presque majeurs ceux qui sont pas loin des 18 ans qui ne relèvent plus de l'obligation scolaire et qui sont parfois excusez-moi du mot stockés dans les hôtels rien n'est dit non plus de la condamnation du test osseux pour la détermination de l'âge et tous les problèmes et c'est un véritable problème qu'il va falloir prendre à bras le corps de la détermination de l'âge par d'autres moyens et qui est extrêmement compliqué rien n'est dit de la protection de leur santé rien n'est dit de la protection contre les passeurs parce que certains et je l'ai dit encore une fois sont effectivement victimes de passeurs voire de victimes de traite et notamment les filles lorsque c'était lorsque au mois de décembre j'ai examiné au titre du rapport pour avis à la commission des lois de la pardon la commission des lois oui de la loi de finances j'ai entendu des associations me dire que beaucoup de mineurs isolés étaient arrivés en France et n'étaient pas venus sonner à la porte de l'aide sociale en France notamment les filles parce qu'elles étaient exploitées dans des réseaux de prostitution et surtout rien n'est dit dans cette proposition de loi de la reconnaissance de la réalité de leur insertion malgré un parcours chaotique d'enfants devenus adultes dans un monde dont ils ne connaissent pas encore les codes et de l'attribution du titre de séjour prévu à l'article L313-15 du CZDA et cet immense progrès qu'est l'article L313-15 du CZDA a été réalisé grâce au rapport de madame Debré à laquelle je tiens publiquement ici à dire merci au nom de ces étrangers qu'elle a regardé d'abord comme des jeunes je vous remercie merci la parole est à monsieur Philippe Bas pour le groupe UMP monsieur le Président monsieur le Président madame le garde des Sceaux monsieur le Président de la commission des lois et monsieur le rapporteur chers collègues je pense tout d'abord qu'il y a au moins un acquis dans ce débat au stade de la discussion générale c'est que on peut faire l'économie de la question de savoir si oui ou non la France a des obligations vis-à-vis des enfants sans famille qui sont sur son territoire quelle que soit leur nationalité à l'évidence oui elle a une obligation morale elle n'a d'ailleurs pas attendu la convention des droits de l'enfant pour l'assumer et par conséquent ça n'est pas le débat d'aujourd'hui je crois qu'on peut laisser cette question de côté parce qu'il y aura je pense comme madame le garde des Sceaux pour le vote de la loi de mars 2007 unanimité pour assumer cette idée que nous ne pouvons pas laisser sans protection des enfants sans famille une fois que l'on a dit ça on n'a pas tranché d'autres questions car affirmer ce que j'ai dit ne postule pas que ce sont les départements qui doivent assumer la prise en charge de ces enfants sans famille lorsqu'ils sont de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur notre sol et je crois que le lien que parfois on est tenté de faire lien juridique entre la convention et les modes d'organisation de la protection de l'enfance est un lien nettement abusif la réalité à laquelle nous sommes confrontés elle a été constatée dans des départements de gauche de droite et du centre les premiers à l'avoir relevé c'est le département de la Seine-Saint-Denis dont le président en 2011 a suspendu par arrêter l'accueil par ces services des enfants sans famille étrangers et le département de Paris d'autres aujourd'hui ont suivi le problème ne se posait peut-être pas avec autant d'acuité pour eux avant madame le protocole d'accord qui a été conclu avec l'association des départements de France et votre circulaire et après mais aujourd'hui ce problème qui était un problème concentré sur certains points du territoire devient un problème national si je souhaitais m'exprimer à cette tribune cet après-midi tribune madame le ministre qui est la tribune d'une des deux assemblées du parlement français et non pas de l'assemblée des collectivités celle que vous nous avez qualifiée mais je sais que c'était en toute innocence de votre part je voudrais je voudrais en ce qui me concerne souligner que nous sommes en présence d'un véritable afflux et que cet afflux s'amplifie et vous avez eu l'objectivité et l'honnêteté je vous en remercie de rappeler les chiffres la différence entre les estimations d'origine et les réalités constatées et les projections que l'on peut faire mais quand on passe de 1500 nouveaux arrivants à 4000 sur une année on peut très sérieusement s'interroger sur l'existence d'un afflux qui peut même être qualifié d'explosion du problème ce qui évidemment est de nature à nous inquiéter moi je souhaite en me souvenant de l'adoption de la loi de 2007 bien sûr mais surtout en constatant comme acteur dans un conseil général les difficultés de sa mise en oeuvre rappeler que cette loi contrairement à ce qui a été parfois avancé ne tranche nullement la question de savoir si c'est l'Etat ou si c'est les départements qui doivent prendre en charge ces enfants sans famille étrangers car quand on cite le rapporteur de l'Assemblée nationale sur cette loi elle regrette justement qu'on ne traite pas la question et si elle le regrette c'est bien qu'on ne la traite pas quant à l'amendement de madame Adam madame le garde des Sceaux que vous avez cité tout à l'heure précisément si cet amendement a été adopté c'est qu'il ne dit pas que la charge revient au conseil généraux il dit simplement ce que la convention des droits de l'enfant dit déjà c'est à dire que nous avons une obligation à l'égard de ces enfants et cette obligation je le redis avec force personne ne vient ici pour la contester alors la loi de 2007 c'est pour tous ceux qui sont chargés de la mettre en oeuvre de l'orfèvrerie et c'est une mécanique sensible délicate avec des équilibres qui sont précaires et quand on me dit il n'y a pas vraiment de problème pour ces enfants sans famille étrangers parce qu'ils ne représentent que 4 ou 5% sous-entendu vous les départements vous criez avant d'avoir mal vous pouvez assumer la dépense je m'inscris en faux contre ce raisonnement car il méconnait la réalité des politiques de l'enfance dans les départements depuis 7 ans que faisons-nous dans les départements nous essayons le plus possible de redéployer nos actions des placements en famille d'accueil ou en établissement vers un accompagnement intensif en milieu ouvert et un accompagnement intensif en milieu ouvert ça permet pour les mêmes dépenses en personnel d'accompagner 5 enfants là où avec l'hébergement on ne peut en prendre en charge qu'un enfant et donc quand vous ajoutez à la charge du département 5% d'enfants il faut voir que si ces 5% d'enfants sont tous pris en charge par un hébergement vous ajoutez une charge en réalité tout à fait considérable pour les départements je vous rends sensible à cet aspect de la question qui est pour nous un sujet de vive préoccupation parce que en réalité ça n'est pas seulement pour nous une question de crédit disponible et cette question se pose pourtant avec acuité mais c'est aussi une question de disponibilité matérielle des hébergements et des familles d'accueil il ne suffit pas de dire d'un claquement de doigts prenez ces enfants pour que nous soyons capables d'assumer leur accueil sur une durée plus ou moins longue et nous sommes donc en présence d'un risque de désorganisation des politiques de l'enfance de nos départements et si nous voulons assumer correctement ces politiques de l'enfance nous ne pouvons pas l'accepter et c'est la raison pour laquelle c'est bien au nom de l'intérêt des enfants en général et sans opposer les enfants étrangers aux enfants français que nous vous répondons madame le garde des Sceaux que la solution que vous mettez en oeuvre en accord avec l'Assemblée des départements de France n'est pas la bonne solution elle peut peut-être desserrer les taux temporairement sur certains départements mais elle a pour effet de diffuser un problème sur tout le territoire national alors qu'il se posait seulement sur une partie de ce territoire c'est donc avec une très vive inquiétude que je prends la parole cet après-midi devant notre Assemblée pour vous alerter sur la nécessité de changer d'approche et d'aborder la question de manière totalement différente vous êtes libre de le faire vous êtes libre de le faire sur le plan juridique car les arguments qui consistent à dire on est obligé de prendre tous les enfants en charge avec la même mode d'organisation sous prétexte qu'ils ont le droit à la même protection est un argument qui ne tient pas la route et je crois donc qu'il faut maintenant prendre ce problème à bras le corps et amorcer une évolution profonde de la prise en charge de ces enfants c'est la raison pour laquelle moi je soutiens la proposition de notre collègue Jean Arthuis je crois qu'elle est indispensable il faut aujourd'hui et d'ailleurs on ne conteste pas en général quand on prend part à ce débat quel que soit le point de vue qu'on a à l'origine la nécessité d'une prise en charge très forte par l'état de ce problème d'autant que le fonds national de protection de l'enfance créé en 2007 n'a jamais été suffisamment doté madame votre gouvernement s'honorerait à faire mieux que ses prédécesseurs immédiats en dotant ce fonds des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre la réforme de la protection de l'enfance et permettre d'assumer cette charge très lourde des mineurs étrangers sans désorganiser la politique de protection de l'enfance merci la parole est à monsieur Yves Détraigne pour le groupe UDI-UC monsieur le président madame la garde des Sceaux mes chers collègues cette proposition de loi prend la suite de nombreux rapports déjà cités le rapport du préfet Bertrand Landrieu celui de l'IGAS en 2005 et celui de notre collègue Isabelle De Vray notamment elle ne procède donc pas d'une initiative isolée ni du hasard mais d'un travail de longue haleine ce sujet n'est pas nouveau le phénomène est connu et a déjà été largement analysé nous estimons donc qu'il est temps d'agir d'agir en modifiant la loi car le système actuel ne fonctionne plus et dans certains départements il est pratiquement avec cette proposition de loi nous nous faisons les porte-parole d'une situation préoccupante sur le terrain tous les acteurs savent que les filières d'immigration clandestine se développent dans la plupart des départements tous les jeunes que nous rencontrons ont le même parcours ils arrivent à Roissy sans papier ils sont livrés à eux-mêmes ou suivent l'adresse que leur a donnée leur passeur car ces mineurs sont souvent n'ayons pas peur de le dire exploités par des mafios lorsque notre collègue Alain Richard a soulevé ce point en commission certains de nos collègues ont été outrés mais c'est pourtant une réalité bien sûr il ne faut pas généraliser mais nier que je cite Alain Richard ces circuits correspondent à ce que le droit pénal appelle du trafic de personnes humaines bien c'est nier la réalité n'encourageons pas le phénomène cela nuirait à la cohésion sociale de notre pays et porte préjudice avant tout à ces jeunes eux-mêmes l'accroissement du nombre de ces mineurs isolés étrangers place les services d'aide sociale à l'enfance dans une situation préoccupante je profite d'ailleurs de cette intervention pour saluer le travail qui est réalisé par ces personnels ils sont dévoués et compétents mais finissent aujourd'hui par être parfois dépassés par la situation contraints qu'ils sont de prendre en charge des jeunes d'âge incertain déracinés du fait de leur parcours tragique dans les foyers règne parfois la confusion la plus totale allant jusqu'à des riques sous des grèves du personnel cette proposition de loi est donc l'occasion de faire remonter si je puis dire leur albol et vise à faire cesser les débordements il ne faut pas aborder cette problématique comme un simple problème financier qui ne concernerait que les présidents de conseils généraux l'enjeu c'est celui de la répartition des compétences et des responsabilités responsabilité de l'entrée sur le territoire national responsabilité de la détermination de l'état de minorité de ces jeunes et responsabilité de l'accueil et de leur prise en charge notre devoir de législateur est de nous emparer de ce problème pour y apporter des solutions pragmatiques et efficaces car le statu quo n'est plus tenable votre circulaire de mai 2013 madame la garde des Sceaux n'a pas réglé tous les problèmes nous pensons que la répartition de ces jeunes entre départements n'est pas la solution j'ai conscience que cette idée n'est pas la vôtre mais celle de votre prédécesseur sauf qu'à l'époque il ne s'agissait que d'expérimenter un dispositif et seulement sur certains territoires l'expérience montre aujourd'hui que cette méthode n'est pas la bonne et qu'il faut chercher d'autres solutions j'ai bien conscience que le texte que nous examinons est probablement imparfait mais nous devons engager la discussion dès à présent la navette parlementaire est d'ailleurs là pour nous permettre d'aboutir à un texte solide et je l'espère rapidement applicable je connais les qualités du rapporteur et je salue le travail important qu'il a réalisé mais un renvoi en commission n'est certainement pas la bonne solution ce sujet étant difficile et propice à l'accumulation des non-dits l'examen de ce texte est l'occasion au contraire de dire clairement les choses il faut donc aborder le fond du texte ouvrir réellement le débat au-delà de la seule discussion générale le nombre de mineurs isolés qui arrivent sur notre territoire augmente dans des proportions difficiles à quantifier que ce soit l'état ou le département qui prennent en main ce dossier les établissements d'accueil sont les mêmes ceux-ci sont d'ailleurs souvent déjà avec une double habilitation et une double tarification dans plusieurs départements ils sont systématiquement pleins et les conseils généraux sont obligés de louer des hôtels ça a été dit en commission pour que ces jeunes aient un hébergement et de quoi manger la question de la responsabilité est double il y a le financement et le fonds de la CNAF ne suffira certainement pas et sa répartition qui renvoie elle à la péréquation nous venons de voter récemment la création de deux fonds de péréquation que nous n'avons-nous pas profité pour régler ce problème au fond la question est simple si je puis dire qui autorise l'arrivée sur notre territoire de ces mineurs et leur permet d'y rester c'est l'état il est vrai il est vrai qu'il ne peut renvoyer des mineurs mais le plus souvent la difficulté réside précisément dans la détermination de leur état de minorité ils savent dire mineurs dans notre langue et nous sommes incapables faute de preuves de leur répondre majeure les travailleurs sociaux sont à l'oeuvre mais n'en savent pas plus que nous la question financière existe bien donc mais elle n'est pas essentielle il ne s'agit pas en réalité de sommes astronomiques pour les départements l'autre question de fond c'est qui est responsable de la présence de ces jeunes sur notre territoire les conventions internationales lient l'état elles ne lient pas les collectivités territoriales celui-ci ne peut donc être absent il doit par exemple se charger de vérifier l'âge de ces personnes quelques mots enfin sur l'article 40 de la constitution nous connaissons tous chers collègues cet article est l'auteur du texte que nous examinons ancien président de la commission des finances mieux que quiconque j'ai cru comprendre que le gouvernement envisagerait de nous opposer l'article 40 j'espère qu'il ne s'agit que d'une rumeur j'espère madame la garde des Sceaux que vous n'utiliserez pas cet article pour tenter d'échapper à un débat de fond qui est nécessaire je l'ai dit tout à l'heure notre proposition n'est pas parfaite et nous sommes donc tout à fait ouverts au débat certains articles peuvent paraître inadaptés ou mal rédigés mais le droit d'amendement et la navette sont là pour rectifier ces défauts par ailleurs sur la forme oui l'adoption de cette proposition engendrerait une aggravation de la charge publique mais soyons honnêtes nous savons tous que c'est le cas de plus de 90% des textes déposés par les parlementaires autrement dit invoquer l'article 40 dont dans ces conditions serait si j'ose dire relativement hypocrite et serait surtout un bien mauvais geste à l'égard de notre groupe et du Sénat en général est-ce à dire que ce serait une nouvelle jurisprudence en matière d'application de l'article 40 aux propositions doit si tel était le cas nous saurions le rappeler à l'avenir laissons donc le débat se poursuivre madame la garde des Sceaux et nous verrons bien ce que décidera la haute assemblée merci la parole est à monsieur Christian Favier pour le groupe CRC monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je ferai d'abord une première remarque pour quand même regretter que sur un sujet de cette importance qui concerne les conseils généraux nous soyons aussi peu nombreux comme président de département et sénateur à être dans cet hémicycle puisque je crois que notre assemblée compte je crois plus d'une trentaine de présidents du conseil généraux et j'ai cru en reconnaître moins de 5 5 ou 6 peut-être pour ce grand débat selon les chiffres de la protection judiciaire de la jeunesse ça a été rappelé il y a entre 8000 et 9000 mineurs isolés étrangers pris en charge par les départements au titre de leur mission de protection de l'enfance et de la jeunesse et pour ma part je m'honore que notre pays assume pleinement ce devoir de solidarité pour ce qui concerne mon propre département le Val-de-Marne on recense 278 mineurs isolés étrangers pris en charge pour un coût global de 16 millions d'euros ce qui représente 18% du budget total de l'aide sociale à l'enfance de notre département évidemment pour un département qui fait face à des difficultés financières il s'agit évidemment d'une charge non négligeable malgré ces difficultés il faut commencer par rappeler que de nombreux départements ont déployé des efforts notables pour développer une prise en charge adaptée il faut rappeler aussi que 8000 mineurs isolés ne représentent ça a été dit madame la ministre que 4% des enfants protégés par des mesures d'assistance éducative et si cet effectif de 4% ne semble a priori pas de nature à menacer le bon fonctionnement des services d'aide sociale à l'enfance les difficultés financières globales rencontrées par les départements conduisent certains à chercher parfois des boucs émissaires et nous savons tous que ces jeunes immigrés sont des cibles faciles pour tous ceux qui n'hésitent pas en période électorale à tenir des propos populistes et démagogiques frisant parfois avec la xénophobie au vu des difficultés rencontrées par les départements le texte qui nous est soumis propose le transfert des charges relatives aux mineurs isolés étrangers à l'état sortant ainsi ces enfants du dispositif de droit commun sous le seul prétexte qu'ils sont de nationalité étrangère oubliant au passage que la France est signataire de la convention internationale des droits de l'enfant on s'interroge sur la pertinence de la solution retenue par cette PPL qui en filigrane par une interprétation erronée des normes internationales ne fait qu'opérer un glissement de la protection de l'enfance vers le contrôle migratoire en effet je ne ferai pas l'affront de rappeler à mes collègues qu'il y a une différence non négligeable entre des personnes étrangères et des personnes en situation irrégulière les mineurs isolés étrangers contrairement à ce qui a été dit ne sont pas en situation irrégulière sur le territoire français contrairement à ce qu'affirme d'ailleurs l'exposé des motifs de la proposition de loi ainsi à moins d'opérer au sein des mineurs en difficulté une distinction plus que contestable entre les nationaux et les non nationaux notre législation doit prévoir des dispositions communes applicables à l'ensemble des mineurs en difficulté le défenseur des droits a à ce titre récemment rappelé que les mineurs isolés étrangers doivent être considérés comme des enfants bénéficiant de la protection prévue par les dispositions nationales et internationales applicables à cette population particulièrement vulnérable avant d'être appréhendés comme étant de nationalité étrangère une fois la question de la compétence résolue la proposition de loi nous amène néanmoins à nous interroger sur une problématique réelle cette problématique n'est pas de savoir comment exclure mais elle est de savoir comment donner les moyens au département d'assumer une charge très lourde en termes financiers en termes de mobilisation du personnel socio-éducatif et de place dans les structures d'accueil la récente circulaire du ministère relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers opère une première avancée en accordant une contribution financière forfaitaire de l'état à la procédure d'évaluation donc des mineurs isolés étrangers limités à 5 jours en soulignant la responsabilité exclusive de l'état dans la procédure de vérification de la minorité du jeune la circulaire apporte un éclaircissement attendu notamment par les travailleurs sociaux qui avaient beaucoup manifesté de soucis et de préoccupations sur le fait qu'ils n'étaient pas eux-mêmes effectivement compétents pour procéder à cette vérification de minorité alors c'est un début évidemment ces 5 jours certainement encore insuffisant mais d'autres pistes peuvent être suivies pour aider les départements l'état par exemple pourrait améliorer son intervention en apportant par exemple une solution un soutien à travers la mise en oeuvre de formations adéquates accessibles aux professionnels de la protection de l'enfance et une meilleure mutualisation des compétences une autre contribution étatique peut concerner l'accès au titre de séjour des jeunes étrangers à leur majorité depuis 2003 le personnel éducatif prend en charge l'accompagnement des mineurs isolés étrangers pour la préparation des dossiers de demande de titre de séjour ou de demande d'asile sur ce point nous rappellerons là aussi la recommandation formulée par le défenseur des droits en décembre 2012 je cite lorsque ce travail est mené à bien au prix d'un investissement humain et financier important des conseils généraux que ces jeunes se sont inscrits dans un réel parcours d'intégration et qu'ils souhaitent rester sur le territoire national une fois la majorité acquise leur demande de titre de séjour doit être examinée avec bienveillance face aux difficultés budgétaires rencontrées par les conseils généraux et que personne évidemment ne nie je crois chers collègues qu'il serait plus judicieux d'exiger du gouvernement le respect des engagements pris par le président de la république en octobre 2012 pour la compensation intégrale et pérenne des allocations individuelles de solidarité je pense évidemment au RSA à la PCH ou la PAS plutôt qu'aujourd'hui se focaliser sur ce volet très spécifique des mineurs isolés étrangers vous voyez mes chers collègues plutôt que l'exclusion ou la stigmatisation d'autres moyens d'action existent et en conséquence le groupe communiste votera contre cette proposition de loi qui réduit la problématique des mineurs isolés à une simple question de nationalité et qui ignore nos principes républicains d'égalité de fraternité de prise en charge des enfants qui nous sont confiés merci la parole est à monsieur Eric Doligier pour le groupe UMP pardon non c'est monsieur Colombat excusez-moi non non monsieur Colombat c'est le bon ordre c'est à vous excuse-moi c'est un moment ça doit être ça monsieur le président madame la ministre mes chers collègues à titre préliminaire je tiens à dire ma satisfaction de pouvoir débattre d'une proposition de loi manifestement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution surtout une proposition de loi dont le premier signataire et notre collègue Jean Arthuis dont j'ai pu apprécier il n'y a pas si longtemps les talents de gardien du foyer constitutionnel qui est devenu l'article 40 même si il nous l'a rappelé tout à l'heure par ailleurs il a proposé sa suppression à l'occasion donc d'une discussion budgétaire un simple exemple parmi une foule d'autres en 2010 je me suis refusé par ces soins attentifs un amendement visant à rendre obligatoire la consultation de la population en cas de fusion entre un département et une région au motif que je crée une dépense à la charge de l'état pas besoin de faire une étude d'impact pour savoir que cela eût été peu de choses au regard de l'augmentation de charges publiques qui résultera de l'adoption du présent texte si tant est qu'il soit adopté comme dit Philippe Marini son successeur à la présidence de la commission des finances dans un tout récent rapport que je vous recommande rapport consacré à la recevabilité financière des amendements et propositions de loi au Sénat la cohérence des raisonnements juridiques des présidents de la commission des finances du Sénat ne laisse aucune place à l'aléa peut-être un peu à la surprise enfin quoi qu'il en soit c'est pour moi et pour le groupe RDSE une bonne chose que cette proposition de loi puisse être discutée parce que la dimension humaine du problème posé il s'agit d'enfants démunis de tout et parfois en grand danger n'échappe à personne d'un phénomène qui se développe on l'a dit tout à l'heure et dont la dimension délectueuse voire criminelle est loin d'être absente même si c'est loin d'être toujours le cas car les situations évidemment sont tout à fait différentes selon les cas parce que aussi c'est surtout l'angle sous lequel parce que et c'est surtout donc l'angle sous lequel est abordée la question des mineurs isolés ici et bien se trouve poser deux problèmes essentiels pour les départements la clarification de leurs compétences notamment par rapport à celle de l'État et les moyens de les financer en l'espèce il est clair que l'État est concerné à plusieurs titres maîtrise des flux migratoires et qualité des contrôles lutte contre l'immigration clandestine et les trafics d'êtres humains justice des mineurs même si l'essentiel de la tâche et de la charge est assuré par les départements déjà le budget de l'État est mis à contribution pour assurer totalement ou partiellement le fonctionnement de plusieurs structures d'accueil temporaires ou d'urgence clair aussi que la charge est inégalement répartie certains départements comme le Nord et le Pas-de-Calais étant surtout des territoires de transit d'autres des territoires de séjour voire d'installation Paris et la Seine-Saint-Denis accueillaient d'après les chiffres que j'ai en 2009 les deux tiers des mineurs isolés étrangers arrivant l'autre tiers était en repartie entre divers départements de l'île de France ou à proximité comme la Mayenne ou le Loiret ou le Rhône les Bouches-du-Rhône alors le problème que pose cette proposition de loi est donc bien réel pour certains départements de France métropolitaine et comme nous l'a montré notre collègue tout à l'heure à Mayotte c'est vraiment dramatique est-ce que pour autant la solution proposée est la bonne et bien je ne le pense pas je ne le pense pas parce que d'une manière ou d'une autre dans le meilleur des cas l'État ne pourra qu'assurer une faible partie de la tâche d'accueil les tâches que par exemple retienne le rapport Debray l'essentiel revenant aux départements qui ont une compétence générale de protection de l'enfance en vertu de la loi du 5 mars 2007 parce que vu l'adoration portée à la règle d'or budgétaire il n'est pas douteux que les compensations financières qui pourraient être accordées aux départements d'accueil de mineurs isolés étrangers et bien ces compensations seraient prises sur les compensations des charges sociales dues à d'autres départements l'accueil des mineurs isolés étrangers n'est pas une compétence si spécifique qu'elle demande un traitement particulier ce que propose cette proposition de loi c'est une dimension d'un problème global la clarification des compétences des départements et le financement équitable des restes à charge compte tenu des ressources dont ils disposent or comme l'a montré le débat sur la péréquation menée la semaine dernière ici même il existe de grandes disparités entre départements qu'il s'agisse du niveau de reste à charge ou de ressources par habitant les deux d'ailleurs ne pouvant être séparés certes les mineurs isolés étrangers pèsent plus sur certains départements que sur d'autres mais il n'en va pas différemment de l'APA du RSA de l'allocation handicap qui en bonne logique eux elles aussi devraient relever de la solidarité nationale sans compter que si la présence d'aéroports internationaux de ports et de voies de communication importants sont source de charge pour les départements qui les abritent ce sont aussi souvent une source de richesse rien moins que négligeable la position de notre groupe est donc que la question des mineurs isolés étrangers ne relève pas d'un traitement spécifique comme le laisse entendre cette proposition de loi mais doit être traité dans un cadre global ce pourrait être comme l'a dit notre rapporteur tout à l'heure celui du second volet du projet de loi le branchoui-escoffier je n'ai pas réussi à lui trouver un nom donc texte qui est dans l'excusion est à intervenir avant la fin de la présente législature que le problème soit traité dans ce cadre là donc traité et équitablement résolu comme je l'ai dit en tenant compte des charges mais aussi des ressources et bien évidemment du caractère très particulier sur le plan technique et sur le plan humain deux problèmes qui est ainsi posé je vous remercie merci monsieur Colombat la parole est à monsieur Eric Deliger pour le groupe UMP monsieur le président madame le garde des Sceaux monsieur le président de la commission monsieur le rapporteur chers collègues j'ai souhaité d'abord je voudrais vous dire madame le ministre vous avez dit tout à l'heure que vous risquiez d'entendre un certain nombre de choses inexactes alors permettez-moi de vous dire que je pense que tout ce que l'on va vous dire est exacte n'est pas forcément en rapport avec ce que vous avez dit mais moi tous les chiffres que je vais vous donner sont basés sur le comité de suivi auquel je participe et j'ai donc tous les éléments du comité de suivi donc permettez-moi de penser que vous prendrez mes chiffres comme exact non non mais je vous le dis parce que ça me paraît quand même important de le savoir alors j'ai souhaité être signataire de la PPL pour un certain nombre de raisons d'abord parce que c'est un sujet particulièrement difficile et sensible puisqu'il s'agit de mineurs qui sont par nature plus fragilisés probablement que certains autres qu'il faut y apporter une réponse le plus rapidement possible et qu'il ne faut pas faire non plus d'angélisme sur un tel sujet ensuite je voulais dire que le département que je préside et je remercie mon collègue Colombat de l'avoir cité est celui qui en France a le plus de mineurs dans le département par rapport à sa population donc quand vous regardez tous les chiffres qui sont donnés par la cellule et que vous faites le rapport comme on est classé septième par rapport à la population on en a beaucoup plus que la Seine-Saint-Denis on en a beaucoup plus que Paris on en a beaucoup plus que le Nord donc on pense connaître à peu près le sujet dans notre département ensuite avec un certain nombre d'autres collègues ici René-Paul Savary mais je crois que notre ami Fabier aussi on participe régulièrement au comité de suivi donc au dispositif qui nous permet de voir comment les choses évoluent et également de constater qu'on regarde plus la statistique plutôt que de rechercher des solutions donc on ne fait pas de propositions mais on analyse de la statistique ensuite je pense que notre rôle à nous c'est de proposer des solutions et je pense que ce projet cette PPL permet de proposer des solutions elles sont discutables comme l'a dit tout à l'heure un collègue c'est pas la peine d'y mettre l'article 40 je crois que c'est monsieur Détraigne laissons vivre la chose et puis nous verrons bien comment dans le débat il y aura des amendements qui permettront d'améliorer si c'est nécessaire le texte je dois vous dire également que notre société c'est un phénomène qui est connu par peu de personnes et que la société ignore cette problématique mais que lorsque l'on en parle à l'extérieur et bien c'est véritablement un phénomène qui interpelle alors je vais vous faire un petit historique je vous rappelle qu'effectivement et beaucoup l'ont dit que monsieur Barthelonne à l'époque donc président du conseil général pour des raisons que l'on peut comprendre puisque c'est lui qui avait la majorité mais c'était historique il y avait des raisons à cela qui recevaient des mineurs étrangers et à un moment il a pensé qu'il ne pouvait pas continuer à accueillir autant de mineurs et il a pris un arrêté de suspension alors sur les arrêtés de suspension madame le ministre j'ai aussi dans le compte rendu le nombre d'arrêtés qui ont été pris il y a eu 9 arrêtés plus 12 départements qui ont mis un recours contre la circulaire donc ça c'est le compte rendu en tout cas du début du mois de janvier et que c'est arrêté si pour un certain nombre ou la quasi-totalité nous les avons retirés au dernier moment d'ailleurs ça n'est pas parce que l'on pensait que le problème était résolu ou qu'on avait trouvé des solutions c'est parce que l'on voulait vous faire un signe et vous dire qu'on avait un vrai problème sur nos territoires et qu'on ne pouvait plus continuer dans les conditions dans lesquelles nous accueillons les mineurs étrangers pour un certain nombre de raisons il y a le coût bien sûr ça a été évoqué mais il y a aussi le fait que leur nombre ou leur surnombre vous avez parlé tout à l'heure de 4% moi je dois avoir à peu près 1200 mineurs en responsabilité dans le département j'arrive à monter parfois à 200 mineurs étrangers donc ça ne fait pas 4% donc c'est quand même des chiffres qui sont relativement significatifs qui posent un certain nombre de problèmes et l'on peut constater que lorsque l'on a soit en MEX soit dans les familles soit à la maison de l'enfance un certain nombre de places et qu'il vous arrive un nombre important de mineurs alors que vous êtes habitué à avoir un volant de 1200 mineurs en responsabilité et que vous en avez un nombre important qui arrive vous ne pouvez plus accueillir les mineurs locaux que la justice nous confie et parfois on doit les mettre dans des hôtels alors qu'ils sont tout jeunes et qu'on n'a pas de solution d'accueil parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain régler ces solutions d'accueil donc ce sont des vrais problèmes que l'on rencontre sur le territoire et que l'on doit arriver à résoudre alors effectivement vous avez d'abord à l'époque qui s'est arrangé monsieur Bartholone avec monsieur Mercier je me souviens de réunions au ministère qui ont été importantes également sur le sujet et puis compte tenu de l'explosion parce que je rappellerai quand même qu'avant 2011 ou à l'année 2011 on était à un tiers des chiffres que l'on a connus au cours de l'année 2013 donc en 2011 ce problème existait mais il était tout à fait j'allais dire absorbable en tout cas dans le département que je gère il était absorbable aujourd'hui il ne l'est plus ni techniquement ni financièrement et cela met en difficulté tous les mineurs du département je voudrais vous dire également qu'il y a un deuxième problème qui n'a pas été évoqué c'est celui des jeunes majeurs parce que je peux vous dire madame la ministre et vous devez vous en douter qu'un mineur en principe il devient majeur bon et que les mineurs isolés étrangers les MIE deviennent majeurs et je constate qu'on a une augmentation considérable des jeunes majeurs qui sont issus des mineurs bien évidemment étrangers isolés ou isolés étrangers et que dans mon département je crois que j'en ai 82 actuellement plus que de mineurs que de jeunes majeurs du département ça veut dire que là aussi on a une vraie problématique d'embouteillage ou d'acceptation au niveau de nos structures d'accueil des jeunes qui soient mineurs ou qui soient jeunes majeurs puisque je vous rappellerai que de 18 à 21 ans la plupart du temps bien que ce soit pas une obligation des départements nous les accueillons parce que l'état est défaillant en principe ils devraient les accueillir ensuite les régions parfois ne font peut-être pas tout leur travail en ce qui concerne la formation des jeunes majeurs étrangers et Pôle emploi également et puis je vous avais écrit à ce sujet là madame le ministre il y a plus d'un an on l'a réévoqué au dernier comité de suivi et ça a été évoqué aussi je crois par réseau sans frontières réseau éducation sans frontières et un autre collègue qui devait être le président Touraine je crois c'est la problématique des mineurs qui deviennent jeunes majeurs pour lesquels on n'arrive pas à obtenir des papiers pour leur permettre de travailler et pour leur permettre de sortir de la situation dans laquelle ils sont et je vous ai écrit à ce sujet là il y a à peu près un an et je n'ai pas eu de réponse sur ce sujet là c'est la raison pour laquelle nous avons pris des arrêtés c'est pour vous alerter sur un certain nombre de problèmes que nous rencontrons si vous le permettez je voudrais vous dire également que la caractéristique des jeunes des mineurs lorsque nous les avons dans les foyers de l'enfance et bien la moyenne d'accueil d'un mineur qui a été mis par le juge c'est de 3 mois et demi à peu près la moyenne d'un mineur étranger c'est environ 18 mois donc quand vous faites 3 mois et demi et 18 mois c'est à peu près 5 fois plus c'est à dire qu'un mineur étranger nous l'accueillons 5 fois plus longtemps dans un établissement ça veut dire qu'il embouteille je ne sais pas quel terme employer mais que ça prend 5 places par rapport à l'autre donc si vous avez 40 places et bien vous pouvez faire une rotation importante avec les jeunes mineurs du département et vous ne pouvez pas le faire avec les mineurs étrangers ce qui pose des problèmes d'accueil dans nos établissements je pense que tout ça c'est des sujets qu'on n'aborde pas qu'on n'ose pas aborder et qui posent le vrai problème des mineurs alors maintenant je vais vous parler un peu de problèmes financiers je vais juste vous parler de problèmes financiers rapidement madame le ministre puisque c'est un sujet qu'on ne doit pas aborder mais je rappellerai quand même que le coût d'un mineur étranger dans le département mais même d'un mineur en général c'est de 50 à 60 000 euros il n'y a pas un département qui dit le contraire quand vous multipliez par le nombre on n'arrive pas aux 250 millions que vous a donné l'ADF on arrive à 600 millions ou 700 millions de coûts réels pour les départements c'est véritablement un problème et moi je peux vous dire que j'avais une charge de 1 million et demi il y a 3 ans que je suis à 7 millions par an et pour les mineurs étrangers je suis à 5 millions je suis à 5 millions au lieu d'un million et demi aussi donc ça fait 12 millions par rapport à 3 millions c'est insupportable donc il ne faut pas penser que ce sont des petits chiffres que ça n'est rien dans un budget départemental c'est un problème que l'on ne peut plus gérer c'est la raison pour laquelle je souhaite madame le ministre que l'on puisse aller au bout de ce débat que l'on puisse vraiment rentrer dans la problématique qui se pose parce qu'on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt sur ce sujet c'est dramatique et on traite mal les enfants qui sont soit des enfants locaux alors c'est pas pour faire des différences mais soit ceux-là soit ceux qui arrivent sont particulièrement maltraités du fait de ces chiffres qui ne sont pas acceptables actuellement dans le cadre de nos capacités d'accueil et également de nos capacités financières excusez-moi monsieur le président mais j'aurais pu tenir la journée là-dessus compte tenu des problématiques que ça nous pose je n'en doute pas merci la parole est à monsieur Jean-Pierre Michel le dernier orateur inscrit monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je m'attendais à entendre ici un certain nombre de collègues évoquer la situation préoccupante des mineurs isolés étrangers mais je l'ai très peu entendu j'ai entendu évoquer la situation préoccupante des conseils généraux et de leurs finances triste débat triste débat car enfin mes chers collègues de quoi s'agit-il certes certains ne sont pas isolés certes certains ne sont pas mineurs la majorité d'entre eux le sont la majorité d'entre eux sont isolés et s'ils ne le sont pas c'est qu'ils sont l'objet de réseaux de prostitution alors devant ce drame devant cette tragédie d'enfants en bas âge 10 ans 12 ans qui partent de leur pays Europe de l'Ouest Europe de l'Est pardon Afrique subsaharienne pays en guerre pays où il n'y a rien à manger pays où les enfants sont tués ils sont massacrés et qu'ils viennent chez nous que faisons-nous nous n'en voulons pas ils coûtent trop cher voilà ce que dit la représentation nationale aujourd'hui alors franchement alors franchement vous avez tous connu des mineurs de ce type j'en ai connu par divers divers associations que j'ai fréquenté voilà un jeune homme 17 ans égyptien qui part d'Egypte d'Alexandrie qui va en Libye là il prend un bateau il laisse tout son argent il est en identité il arrive à Lampedusa 17 ans à Lampedusa il voit qu'elle a il s'échappe il fait du stop il arrive à Milan il prend le train pour venir à Paris parce qu'il a un vague cousin à la frontière il est repoussé il retourne à Milan il travaille un mois au Noir il reprend le train il donne les 200 euros qu'il a gagnés au contrôleur il arrive à Paris heureusement le gouvernement l'a régularisé aujourd'hui il est majeur il travaille voilà ce dont il s'agit alors bien sûr bien sûr il y a des problèmes et dans le rapport un petit annexe un petit chapitre de ce rapport sur la PJJ j'ai évoqué ces problèmes pourquoi ? parce qu'il s'agit d'enfants en danger et que monsieur Bach il n'est plus là et qui est à l'origine de la loi de 2007 tous les enfants en danger quels qu'ils soient doivent être traités de la même manière quels qu'ils soient alors bien sûr bien sûr et je le reconnais je l'ai vu je suis allé dans plusieurs conseils généraux les conseils généraux sont au bout de leurs possibilités bien souvent bien sûr les parquets signalent un certain nombre de difficultés notamment le paiement des réquisitions pour les interprètes ainsi que pour les frais médicaux qui ne sont pas tous payés aujourd'hui madame la ministre vous le savez très bien il y a également le problème du recours quand ces mineurs lorsque on refuse de les reconnaître comme mineurs ils n'ont aucun recours ils n'ont aucun conseil ils sont hors droit hors sol hors tout hors vie ce problème doit être examiné et puis il faut examiner également le problème juridique de leur majorité certains ne demandent qu'une chose c'est s'intégrer et je ne sais pas un quart d'entre eux dans l'association où ils font travaillent après le français et finalement s'en sortent mais peut-être pas à 18 ans ou un jour alors qu'est-ce qu'on fait quand ils ont 18 ans plus un jour certains conseils généraux ont passé des conventions avec la protection judiciaire de la jeunesse pour les accompagner encore pendant un certain temps pas tous alors les problèmes je ne les méconnais pas ils doivent être réglés bien sûr moi j'ai fait un certain nombre de propositions je ne les dévoilerai pas aujourd'hui ce n'est pas le moment et moi je voudrais rejoindre la grande humanité de René Vandérien donc aujourd'hui nous ne pouvons pas traiter cette proposition de loi totalement d'ailleurs qu'est-ce qu'il nous reste comme solution voter pour voter contre puisque la commission des lois dans une majorité aléatoire on connaît les majorités des commissions un sort un rentre il y a un pouvoir il n'y en a pas bon elle a repoussé le renvoi en commission qui était je crois dans l'esprit de notre rapporteur un vrai renvoi en commission elle l'a repoussé alors aujourd'hui nous trouvons on vote pour on vote contre qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'il est un public et on va dans les couloirs faire le oui pour toute la majorité votre contre ou bien on vote pour on vote pour un certain nombre d'articles dont vous avez dit vous-même mon cher collègue détreigne qu'il méritait quand même quelques réécritures quelques amendements donc nous sommes dans une impasse en tout cas madame la ministre si cette impasse n'est pas levé mon groupe votera contre cette proposition de loi aujourd'hui avec regret avec regret parce que le problème est posé mais il ne nous restera plus qu'à voter contre je vous remercie merci monsieur Michel madame la ministre vous souhaitez répondre aux orateurs je vous en prie merci merci monsieur le président merci mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs merci pour ces interventions puisque vous avez vraiment pris le temps d'aller au fond des problèmes et de soumettre votre analyse de cette situation difficile que nous examinons nous l'examinons avec avec rigueur je crois avec le souci effectivement je l'ai dit très clairement d'améliorer le dispositif mais en tout cas je veux bien entendre que ce n'est pas la bonne solution que ce n'est pas le bon dispositif je n'ai pas entendu de proposition de dispositif alternatif donc nous allons continuer à consolider celui-là pour ceux qui s'inquiètent à bon droit du dispositif de l'efficacité de l'efficience même du dispositif actuel et de la situation des majeurs isolés des jeunes majeurs je répète que la triple inspection qui a commencé le 6 janvier et qui remettra son rapport le 15 avril va traiter également de cette question parce que nous savons que c'est un sujet et moi je veux bien entendre que certains mineurs sont manifestement très très actifs dans des réseaux voilà il y a la situation générale des mineurs il y a des situations différentes nous en avons nous dans des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse nous en avons et je pourrais prendre aussi les exemples tous ceux que j'ai vu et en faire un paradigme j'ai vu des jeunes qui ont appris le français très vite qui ont appris un métier très vite et qui sont les meilleurs dans la promotion ils sont puisque nous faisons aussi avec l'éducation nationale des classes relais nous mettons des éducateurs mais je ne viens pas brandir ça parce que le sujet c'est pas savoir est-ce que les mineurs qu'on a en face de nous sont des êtres parfaits qui réussiront une vie excellente la question c'est quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ces mineurs alors je ne sous-estime ni ceux que font les conseils généraux ni la façon dont ça pèse sur eux je rappelle simplement que les chiffres que je vous ai donnés sont des chiffres de très grande honnêteté puisque je vous ai dit que c'est une projection linéaire or j'ai observé notamment pour monsieur le ministre Bas lorsqu'il était à la tribune tout à l'heure en deux minutes il est passé de 4% à 5% sauf que 4% c'est déjà une hypothèse haute parce que je n'ai pas envie de jouer avec ce sujet je vous dis que consensuellement l'estimation avait été de 1500 par an pratiquement en 8 mois nous avons constaté qu'il y en avait 2500 j'aurais pu en rester là je dis du coup en année pleine nous faisons une projection et cette projection en année pleine elle nous donnerait 4000 mais on ne les a pas les 4000 en année pleine donc je fais une hypothèse haute et sur la base de cette hypothèse haute je vous dis ça correspondrait à 4% de l'ensemble des mineurs pris en charge donc on ne va pas se mettre à grimper des escaliers comme ça au fur et à mesure des interventions à la tribune puisque 4% c'est déjà l'hypothèse haute et cette hypothèse haute elle nous dit que voilà le sujet il n'est pas simple mais il est à cette mesure là alors j'entends notamment monsieur le sénateur d'Oliger dont on me dit que la réponse à votre lettre vous est parvenue sans doute tardivement j'en prends la pleine responsabilité il se trouve que pardon après votre arrêté ça peut être aidé au retrait de l'arrêté mais après l'arrêté avant le retrait bon en tout état de cause moi je suis désolée que les réponses aux parlementaires d'une façon générale quels qu'ils soient et sénateurs et députés que souvent les réponses ne soient pas plus diligentes simplement je peux vous dire que je suis arrivée avec une immense ambition au début dans ce ministère et j'ai fait pister pendant 4 mois la réponse aux parlementaires le problème c'est qu'en 2 semaines nous recevons 700 lettres de parlementaires donc même en mettant la pire dépression sur l'administration nous n'arrivons pas à écluser j'en suis profondément désolée j'ai bataillé on a fait avant Noël à la fin de l'année 2012 nous avons éclusé toutes les lettres toutes les réponses qu'il y avait à faire le rythme s'est maintenu voilà je veux dire qu'on est juste devant une impossibilité pratique donc je vous présente des excuses j'aurai probablement l'occasion à nouveau de présenter aux uns et aux autres des excuses mais voilà la réalité simplement donc une fois que j'ai dit ça monsieur le sénateur d'Oliger permettez-moi de venir puisque je vous avais rappelé à bon droit et à juste titre que vous êtes membre du comité de suivi et donc que tous les éloges que j'ai fait des membres du comité de suivi vous concernent aussi monsieur le sénateur vous avez signalé la situation de votre département pardon nous avons les mêmes tableaux puisque ce sont ceux effectivement qui sont produits par le comité de suivi je vous fais observer que pour votre département le Loiret il y a eu puisque vous savez que nous avons plusieurs colonnes mais il y a les trois dernières colonnes qui sont tout à fait significatives la colonne jeunes entrés par ce département 63 jeunes sont entrés par votre département jeunes maintenus dans le département 35 jeunes ça veut dire que le dispositif de solidarité entre les départements a permis au vôtre de faire prendre en charge 28 jeunes par d'autres départements voilà quand même l'illustration que ce dispositif de solidarité vous nous expliquez que ces mineurs étrangers isolés pèsent sur vos infrastructures et je le sais et j'en conviens et c'est bien pour ça que nous avons mis en place ce dispositif de répartition de solidarité bon voilà moi j'entends la pression j'entends l'explication j'entends le fait que vous dites que 5% puisque on est à 5% et d'ici à 19h mais je pense qu'on va arrêter avant on risquerait d'être à 15% vous dites que à 5% ça pèse de façon particulièrement lourde je vous fais observer que 63 sont entrés dans votre département vous en conservez 35 ça veut dire que le dispositif de solidarité il fonctionne bien pour votre département et c'est tant mieux il empêche je répète qu'il nous faut l'améliorer il nous faut le perfectionner alors j'ai bien entendu j'ai bien entendu les suggestions très très pertinentes de monsieur le ministre Bas j'ai toujours un doute dans la prononciation de votre nom parce que j'ai toujours entendu j'ai plusieurs fois entendu les deux en l'occurrence monsieur le ministre j'ai un tel respect pour chacun que je veux scrupuleusement prononcer correctement et c'est le porteur du nom qui est souverain Bas voilà donc monsieur le ministre Bas j'ai entendu votre suggestion très éclairée sur l'usage du fonds national je vous rappelle deux choses alors sous votre contrôle d'ailleurs le dernier point mais d'abord que ce fonds national a été créé par la loi de 2007 effectivement vous en avez été un artisan je sais je vous ai déjà entendu d'ailleurs intervenir en colloque et faire une explication de texte extrêmement précise sur les articles de ce texte de loi donc je sais la part que vous y avez prise ce texte de loi quand même définit précisément les responsabilités des départements et notamment des trois services obligatoires dont l'aide sociale à l'enfance donc on n'est pas dans l'interprétation libre et volontaire des uns et des autres nous sommes d'accord par ailleurs ce fonds a été créé par la loi de 2007 le décret d'application n'est intervenu qu'en 2010 moi aussi absolument et ce fonds n'a jamais été abondé il doit être abondé notamment par les caisses nationales d'allocations familiales parce que c'est un fonds qui est placé sous la tutelle vous le savez vous êtes ministre de la famille et d'autres choses des personnes handicapées voilà et donc c'est un fonds qui est placé sous la tutelle de la famille alors le dernier point que je dis peut-être sous votre contrôle parce que j'en ai pas la preuve absolue c'est que pour le faire intervenir dans le cas du sujet qui nous intéresse ici il faudrait une modification du décret parce que ça n'est pas ce qui est prévu bon voilà donc voilà votre suggestion n'étant pas opérationnelle immédiatement je la retiens dans un coin de ma tête je la retiens dans un coin de ma tête et la triple inspection verra ce qu'il est souhaitable ou possible de faire un dernier mot pour vous dire à nouveau merci à tous et à chacune chacun pour la qualité de ce débat je l'avais présumé ce débat a effectivement contribué à enrichir notre réflexion et servira indiscutablement aux trois inspections qui travaillent déjà j'ai entendu qu'il ne faut pas évoquer l'article 40 parce que ça mettrait fin au débat il aurait été possible effectivement de mettre fin au débat en faisant en sorte nous aurions pu saisir par exemple la conférence des présidents et éviter la discussion sur le texte la discussion a eu lieu la discussion générale est achevée j'ai interrogé la commission des lois quant à savoir si des amendements avaient été déposés parce que si vous nous parlez de poursuivre le débat ça veut dire le poursuivre donc sur des modifications introduires dans ce texte aucun amendement n'ayant été déposé je crois que le débat a eu lieu il nous a éclairé et enrichi il nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment améliorer encore le dispositif mais que ce dispositif a incontestablement apporté des améliorations et des réponses et par conséquent j'évoque effectivement l'article 40 qui ne permet pas de poursuivre cette discussion merci madame la ministre quelle est donc je vais donc demander l'avis de la commission des finances monsieur le président monsieur Marini monsieur le président madame la ministre mes chers collègues très récemment la commission des finances a élaboré a adopté a diffusé un rapport d'information sur l'irrecevabilité financière issu de l'article 40 de la constitution et je me fonde donc sur les analyses de droit qui figurent dans ce rapport et auxquelles je me permets de vous renvoyer les uns et les autres je suis donc amené monsieur le président à indiquer que les articles 1 et 5 de la proposition de loi aurait pour conséquence d'aggraver une charge publique l'article 1er vise à transférer à l'état les compétences aujourd'hui assurées par les départements d'accueil et d'évaluation des mineurs isolés étrangers et les frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers l'article 5 confie au centre d'hébergement des mineurs isolés des compétences qui ne leur sont pas attribuées à ce jour et qui excèdent la charge de gestion la notion de charge de gestion est largement explicitée et commentée dans le rapport d'information auquel je viens de faire allusion les autres articles de la proposition de loi quant à eux ne sont pas contraires à l'article 40 de la constitution dès lors d'une part qu'ils n'ont pas pour conséquence de créer ou d'aggraver une charge publique et d'autre part que leurs dispositions ne sont pas inséparables de celles des articles 1 et 5 précités ainsi monsieur le président et conformément à la jurisprudence entre guillemets que nous avons développé et publié je confirme que les dispositions des articles 1 et 5 de la proposition de loi sont contraires à l'article 40 de la constitution et que néanmoins les articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne le sont pas président l'article 1 donc tombe est irrecevable je vais donc mettre au voie l'article 2 quels sont ceux monsieur Savary pardon sur l'article 2 je vous en prie merci monsieur le président et merci monsieur le président de la commission des finances d'avoir amené la démonstration que ce n'est pas l'ensemble de la loi qui était irrecevable dans ce cadre là mais des articles bien précis qui nous conduisent à pouvoir nous exprimer donc merci de cette analyse et ça nous servira d'expérience j'en suis sûr pour d'autres textes madame la garde des Sceaux écoutez moi j'ai fait partie du comité de suivi j'ai suivi d'ailleurs les trois comités de façon très assidue avec des notes de mes services pour bien cadrer le dispositif et dès le premier comité on vous a demandé dans le cadre de l'évaluation d'organiser la formation des travailleurs sociaux je crois qu'il faut vraiment cadrer la formation des travailleurs sociaux qui vont amener à donner un avis sur l'évaluation de l'âge de ces mineurs étrangers isolés je crois que c'est très important nos travailleurs sociaux ne sont pas du tout formés madame la garde des Sceaux pour cela donc pour avoir un avis pertinent et le moins contestable possible il faut organiser une formation tout le monde en a convenu rien n'est encore fait cela date maintenant de presque un an je me permets de vous le dire parce qu'effectivement c'était une avancée que de se mettre sur pied un protocole d'évaluation et dans le cadre de la mission d'expertise que vous avez lancé c'est important de voir que tous les parquets suivent bien ces consignes-là parce qu'il n'y a pas actuellement tous les parquets qui suivent les préconisations que vous avez formulées deuxièmement effectivement je comprends mon collègue de Ligé qui a bien résumé l'affaire c'est 4% sur le plan global madame le garde des Sceaux mais quand vous déclinez ça sur le plan départemental il y a des départements qu'on n'ont pas et puis des départements qu'on n'ont beaucoup plus et ce qui est important c'est de voir les choses bien sûr en flux telles que vous l'avez exprimé pour le département du Loiret et que je peux vous exprimer pour le département de la Marne mais également en stock moi j'ai un flux de 79 de mineurs étrangers isolés en ce qui concerne mon département le département de la Marne mais quand j'évalue le nombre de mineurs qui sont restés sur l'ensemble de l'année ce sont 50 qui sont restés hébergés sur l'ensemble de l'année par rapport aux 79 d'entrée et de sortie ce qui fait un coût à 50 000 euros la place malheureusement excusez-moi de revenir à des affaires d'argent en ce qui concerne cette affaire-là mais nous sommes des gestionnaires à 2 500 000 supplémentaires par rapport à une dépense d'aide sociale de 50 millions d'euros en ce qui concerne la protection de l'enfance et de la famille 2 millions et demi de plus sur 50 millions d'euros dans la situation dans laquelle se trouvent les départements vous comprenez ça peut quelque part nous interpeller en ce qui concerne maintenant ce financement moi j'ai accepté les quotas que vous nous aviez mis madame la garde des Sceaux mais c'était des quotas qui étaient exprimés en nombre et on s'est retrouvé tout de suite un nombre calculé par rapport aux 1500 et on s'est retrouvé tout de suite en avoir davantage et donc on m'a doublé le nombre de ceux que j'acceptais de prendre au titre des mineurs étrangers isolés donc comprenez que quelque part on se dit qu'on est tombé on a fait une affaire qui n'était pas une bonne affaire parce que dans ce sens qu'on n'a pas été correctement traité c'est la raison pour laquelle on a émis quelques critiques soit dites en passant sur le plan du financement madame la ministre j'ai noté que vous avez bien pris l'engagement de revoir ce décret qui permettrait effectivement de faire en sorte que déjà le Fonds National de Protection de l'Enfance puisse servir à ce financement mais madame la garde des Sceaux il y a également des fonds européens on va traiter dans la nouvelle maquette dans le cadre de l'inclusion des fonds européens et notamment pour les jeunes avec une maquette spécifique pour les jeunes tout ce travail d'inclusion véritablement cette politique d'intégration de ces jeunes mineurs rentre dans ce cadre de fonds européens il faut que vous le proposiez sur le plan national puisqu'il va y avoir un accord sur le plan national de ces fonds avant la déclination régionale qui va s'en suivre dans le cadre du FSE spécifique jeune puisqu'il y a eu cet affichage qui est un affichage intéressant et pour lequel on peut me semble-t-il au niveau des conseils généraux faire en sorte qu'il y ait une prise en charge si vous le souhaitez qui viendra abonder indirectement ce fonds national de la protection de l'enfance et qui nous permettra de mieux les prendre en charge et en tout cas pas au détriment des autres mineurs compte tenu que nos foyers sont maintenant surchargés cela a été dit alors vous dire également madame moi j'ai toujours une préoccupation morale par rapport à ça en tant que président du conseil général c'est de mettre une personne qui ne serait pas effectivement mineure parce qu'on n'a pas fait tous les efforts nécessaires qui seraient majeurs dans un foyer pour mineurs et bien derrière s'il arrive quelque chose s'il arrive une agression donc je n'impute pas la responsabilité à qui que ce soit moralement le fait de ne pas avoir été vigilant et de mettre un majeur dans un foyer pour mineurs me donne une responsabilité à ceux qui ont assuré le placement qui quelque part peut être mis en cause en cas de difficulté et puis dire également au sénateur Michel vous savez c'est frustrant pour un président du conseil général de faire des efforts pour intégrer tous ces jeunes je parle d'efforts financiers mais également d'efforts pédagogiques avec nos travailleurs sociaux pour les intégrer et arriver à leur majorité ils sont expulsés parce qu'effectivement ils deviennent irréguliers en situation régulière et ils sont expulsés et donc c'est frustrant par rapport à ça autant qu'on continue les efforts qu'on puisse les intégrer véritablement donc il faut là aussi faire en sorte qu'il y ait une meilleure politique de l'immigration et notamment de l'intégration arrivée à la majorité parce que c'est comme ça que l'on arrivera à prendre en compte mieux le dispositif et puis un dernier point madame le garde des Sceaux comme ça j'aurai vidé mon sac vous m'en excusez mais franchement j'avais tout ça à vous dire sur le coeur un dernier point oui la cellule elle a fait un joli dépliant c'est le dépliant de la cellule qui est tout à fait intéressant ça montre bien la marche à suivre sauf que madame la garde des Sceaux on devient vraiment complice des filières de l'immigration non seulement on les subit moi quand j'interroge ces jeunes et j'en ai interrogé un certain nombre je prends le temps nécessaire ils connaissent l'adresse le passeur le dernier c'était un afghan madame la garde des Sceaux 3000 euros pour venir en camion de l'Afghanistan pour venir chez nous à l'adresse du foyer départemental c'est le passeur qui a donné l'adresse parce qu'on l'a un peu intégré il parle bien il nous a tout expliqué et celui-là je suis sûr qu'on l'intégrera c'est le passeur qui a donné l'adresse du foyer départemental de l'enfance et vous voyez que les filières commencent à connaître bien et en plus il y a le dépliant alors si jamais il se trompe d'adresse il pourra trouver toute l'organisation pour faire en sorte que l'on puisse à travers ces filières condamnables pour la plupart adresser ces jeunes directement dans les différents foyers selon les départements etc donc véritablement soyons attention à ça c'est une évolution parce qu'en cas de le dispositif en faire la promotion ça peut être par contre contre-productif par rapport à votre volonté de trouver des solutions dans ce domaine-là parce que je ne doute pas de votre volonté de trouver des solutions permettez-moi excusez-moi d'avoir été un peu long mais je tenais à vous dire tout cela merci monsieur le rapporteur moi je suis très content que le débat ait lieu je fais observer que ça a été c'est pas vous cher collègue qui avez cité l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme la loi est la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle punit donc maintenant on est devant une question de confiance c'est-à-dire où on attend la fin du créneau horaire ou on revient là où je souhaitais qu'on aille c'est-à-dire on attend deux mois trois mois les résultats on mène une concertation et s'il y a des ajustements à faire on les remet là où on n'aura pas un article 40 c'est-à-dire dans un texte sur des transferts de compétences c'est-à-dire sur le deuxième texte sur la décentralisation dont on nous dit par ailleurs qu'il va arriver moi je continue à penser ça dépend de ce pourquoi on veut être en séance si c'est pour occuper la galerie en échangeant des arguments alors on peut continuer on peut même attendre la prochaine niche si c'est pour légiférer je pense que la seconde méthode est plus efficace merci monsieur le président Arthuis monsieur le président madame le garde des Sceaux mes chers collègues à mon tour je voudrais exprimer ma satisfaction nous avons eu une discussion générale chacun y a apporté sa contribution et je voudrais remercier madame le garde des Sceaux le rapporteur de la commission des lois et tous ceux qui ont participé à cette discussion générale mes chers collègues je crois que nous avons tous reconnu que nous sommes face à un problème qui ne cesse de se poser en des termes de plus en plus aigus qui s'essuite beaucoup d'incompréhension et s'il est vrai qu'on a cité la déclaration des droits de l'homme et du citoyen je voudrais rappeler qu'en son article 15 cette même déclaration précise que la société est en droit de demander à tout agent public de rendre compte de son administration et c'est bien de cela qu'il s'agit qu'il s'agisse du gouvernement qu'il s'agisse des responsables de l'aide sociale à l'enfance nous devons rendre compte de notre administration et constater que les réponses que nous apportons face à l'afflux croissant de mineurs isolés étrangers nos réponses sont insatisfaisantes naturellement on peut évoquer des considérations financières encore une fois je voudrais dire que dans l'esprit des auteurs de cette proposition de loi il ne s'agit pas d'opérer une bonne opération pour les finances des conseils généraux ce qu'il en coûte aujourd'hui aux conseils généraux d'accueillir des mineurs isolés étrangers doit être demain restitués à l'Etat si l'Etat assume cette mission de solidarité nationale que ceci soit bien clair il ne s'agit pas non plus d'opérer une discrimination entre les mineurs isolés étrangers et les mineurs issus des familles de nos territoires qui nous sont confiés par décision de justice parce que ces familles nous quittons l'hémicycle du Sénat tout de suite c'est le journal de 24h Sénat d'accueillir 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 d'accueillir